Alors bonsoir à tous et à toutes, merci beaucoup d'être venu ce soir pour la conférence. Alors le sujet qui a été choisi c'est l'aïmouna. Vous voyez l'aïmouna qui est la boussole de notre vie, ça veut dire qu'on va essayer de s'orienter en fonction de ce qui nous arrive dans la vie, qui va nous permettre de déterminer des choses, des directions à suivre, autant que quel est le message d'Hachem, ce qui n'est pas simple à décrypter parce que bon, qu'est-ce que ça veut dire, c'est difficile à comprendre. Alors moi l'intérêt que j'ai de faire ce chiot, bien sûr on va essayer d'élargir le sujet, mais de comprendre que l'aïmouna ce n'est pas simplement la croyance. On dit d'avoir l'aïmouna c'est de croire en Dieu, ça ne se concentre pas seulement sur la croyance en Hachem mais sur la capacité qu'on a de l'accepter dans sa vie. Alors je m'explique. Le Rambam il est posé avec l'Allah, le Rambam Maïmonide, il dit qu'il y a une mitzvah d'aïmouna. Vous savez qu'il y a une marloquette, une discussion parmi les décisionnaires de savoir est-ce qu'il y a une mitzvah comme une mitzvah de l'été de filine, il y a une mitzvah de faire qui Bouddhava aime, est-ce qu'il y a une mitzvah de croire en Dieu ? C'est une marloquette, une discussion, et l'Allah il est que oui, mais de comprendre comment ça peut être une mitzvah, je m'entends. L'aïmouna c'est une conception, c'est une compréhension, c'est une conception. C'est-à-dire qu'on va demander à un enfant de 13 ans d'avoir l'aïmouna de Hachem, parce qu'Aristote, un grand philosophe, il n'a pas réussi à avoir, c'est un grand penseur, il n'a pas été mahamin, il ne croyait pas en Dieu lui. Donc on va demander à un enfant de 13 ans d'avoir une conception plus grande que celle d'Aristote. D'à part ça, où on croit ou on ne croit pas, c'est-à-dire où on a la capacité de comprendre, n'est-ce pas, d'être croyant, c'est-à-dire de croire qu'il y a un Dieu derrière tout ce que vous voyez, où on n'a pas cette capacité d'y croire. Mais si quelqu'un n'a pas la capacité intellectuelle d'y croire, comment on peut lui demander de lui imposer la mitzvah d'aïmouna ? Il y a des gens qui sont simples d'esprit, il y a des gens qui sont plus philosophes, qui arrivent à avoir des conceptions plus larges, et on va demander à quelqu'un d'arriver à concevoir Hachem, de concevoir l'infini, de concevoir des notions qui font des fois complexes, et qui font partie de l'aïmouna. Vous voyez comment on peut exiger d'un enfant de 13 ans, à partir de l'arbre mitzvah, d'avoir cette conception. À part ça, il faut aussi comprendre autre chose. L'aïmouna, ça veut dire, je m'explique. Un jour, Hachem a dit à Adam Harishon, écoute, c'est simple, tu vas pouvoir manger tous les arbres de la terre, ça va ? Seulement, cet arbre-là, celui-là, le Hetzadahat Tovah, c'est cet arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne touches pas. Mais si tu le consommes, tu mourras. C'est grave. C'est Hachem lui-même qui lui a dit, il lui a téléphoné, il lui a dit, « Allô, voilà, c'est simple, tu peux manger tous les arbres, celui-là, tu ne touches pas. Et si tu le manges, tu vas mourir. » Bon, c'est grave, c'est Hachem lui-même qui lui avertit qu'il va mourir s'il mange cet arbre du bien et du mal. Donc, quelqu'un qui est mahamine, qui croit en Dieu, si Hachem vous parle en direct, est-ce que vous allez transgresser ce qu'il va vous dire ? L'aïmouna, vous allez transgresser ? Non. Et lui, il l'a transgressé ? Oui. Comment est-ce possible ? Voilà, il y a un problème de conception d'aïmouna. Ça veut dire que même si on a l'aïmouna, et Hadam Arishan ne peut pas dire qu'il n'avait pas l'aïmouna, comment c'est possible qu'il a transgressé ce qu'Hachem lui-même lui a ordonné de ne pas consommer ? C'est quand même effroyable. Quel niveau il faut avoir d'aïmouna pour arriver à faire des misvot ? D'accord ? L'autre chose à comprendre, c'est la suivante. Yigbar d'Ambrakhot, l'agbar dit là-bas, Rabi Yocham et Zakaï, qui était un tanar. Rabi Yocham et Zakaï, il a vécu après le Khorban Abayit. Et il a dit à ses élèves, avant de mourir, il leur a dit Ça veut dire que vous arriviez un jour à atteindre ce niveau d'aïmouna, d'avoir la crainte d'Hachem, la conscience qu'Hachem existe, comme vous avez la conscience d'une personne, des gens qui vous côtoient. Et les Khorbanim, qui étaient ses élèves, ils ont dit, quoi, il faut croire en Dieu, il faut craindre Hachem comme tu as peur de la police. Quand tu vois la police, qu'est-ce que tu veux, tu mets ta ceinture, tu vas y dire, tu as ton permis, ça va, ça va, voilà. Comme tu crains les hommes. Ils ont dit comme ça. Alors, ils ont dit, Hachem, c'est-à-dire que c'est juste ce qu'on nous demande. Tu crains Hachem comme tu crains les hommes. C'est-à-dire que tu réduis Hachem à un être humain, quoi. C'est-à-dire que c'est ça, ta ira tchamaïm. Il a dit, non, mais à l'éveil, que quand quelqu'un il fait navire, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, j'espère qu'il n'y a personne qui me voit. Oui, chez lui, il y a Rini et Adam. Voilà, j'espère qu'il n'y a personne. Il n'y a personne, ça va ? Allez, on y va. Je ne sais pas, mais il n'y a personne, il n'y a personne, mais il n'y a Hachem. Il y a Hachem. Il dit, allez, va, et Rabbi Yocham Bézak, il a dit, allez, va, et qu'on arrive à craindre Hachem comme on craint les hommes. Ils ont dit, quoi, c'est tout ? Ils ont dit, mais oui. Quand tu fais un évoral, qu'est-ce que tu dis ? Tu dis, j'espère qu'il n'y a personne qui va me voir, qui va me surprendre. J'espère qu'il n'y a personne derrière la porte. J'espère qu'il n'y a personne derrière la porte. Je dis, mais il y a Hachem ou pas ? Mais non. Si vous avez une balance, dans notre cerveau, il y a une balance. Bon. Quand vous faites un choix dans la vie, c'est où ça pèse le plus long. J'ai envie de faire ça, je n'ai pas envie de faire ça. Donc, il y a une balance dans votre tête. Là où ça pèse, c'est là que vous avez décidé de faire. C'est ce qu'on va faire dans la vie. Ça va ? Vous avez une balance, il y a Hachem dessus. Le créateur de la création du monde, qui n'est que le créateur de la création du monde. Mais Hachem, il est plus que le créateur de la création du monde. Il nous a sorti des liens, il nous a fait vivre à chaque seconde. C'est énorme ou pas ? Et d'un côté, il y a un petit monsieur qui risque de vous surprendre. Qu'est-ce que vous choisissez ? Vous choisissez Hachem. Qu'est-ce qui pèse plus grand ? C'est Hachem. Ce qui est marrant, c'est qu'on le sait que c'est comme ça. Comment ça se fait qu'on ne réagit pas à ce qu'on sait ? Laïmouna. Ça veut dire, tu sais que c'est ça ou pas ? Bah oui, tu fais la prière, tu fais Hachem. Tu sais oui ou non ? Très bien. Comment ça se fait que tu ne réagis pas à ce que tu sais ? Alors que ce que tu sais dans ton cerveau, c'est plus grand que ce que tu vas voir. Non ? Tu dis, mais j'espère qu'il n'y a personne. J'ai compris, mais comment ça se fait qu'il n'y a plus Hachem ? Tout à coup, il n'y a plus Hachem. Tu viens, tu fais la prière, tu fais tes mises-vots, tu fais Shabbat, tu fais... Il n'y a plus Hachem. Comment construire cette émouna-là ? Ça veut dire l'émouna de la conscience d'Hachem. C'est ça qui est compliqué. On n'est plus dans la croyance. Vous avez vu qu'Adam Arishon, il était croyant, mais il n'a pas réussi à résister au désir de faire des avérants. Tout à coup, Hachem n'est plus là. C'est ça l'émouna. C'est d'arriver à faire que quand on n'a pas de problème, on n'a aucune difficulté, évidemment qu'Hachem existe, évidemment. Si je vous prends de façon théorique, est-ce qu'Hachem est grand et tout ? Vous savez bien, bien sûr. Mais quand il s'agit de faire un choix confronté à du Yesser ou aux X raisons personnelles, tout à coup, il n'y a plus de bon Dieu. Et c'est ça que je vais essayer de déterminer avec vous. Comment on sort de ce problème-là ? Voilà. Comment c'est possible que Hachem, avec tout ce qu'il représente chez nous, il n'est pas capable, dans la conscience qu'on a de lui, de basculer, nous faire basculer sur cet émouna qui permet à l'homme de se dire, ben non, je refuse. Vous avez compris ça ? C'est ça le problème. Ça, c'est juste de déterminer comment on arrive à faire le pont entre la conscience et la réalité. Ça veut dire que vous avez une connaissance qui ne vous fait pas réagir. Donc ça, il faut comprendre pourquoi c'est comme ça. Pourtant, on réagit à des choses dans la vie. Et pourquoi on ne réagit pas à ce qu'on sait ? Tu me dis, ben oui, parce que je ne vois pas Hachem. J'ai compris, mais tu le sais que c'est comme ça. Tu le sais, tu as peur du dîne, tu as envie de respecter ce qu'Hachem il t'a donné comme moyen. Tu le connais, c'est ça, non ? De respecter Hachem, de respecter Hachem. Et ça, on a du mal parce que, parce que quelque part, comme si la connaissance ne suffissait pas. Ça ne suffit pas de savoir. Parce que la connaissance qui ne permet pas de réagir mais une connaissance qui n'a pas d'incident sur ma vie. Je sais, et alors ? Tu l'as compris ? Voilà. Hachem il sait, et alors ça n'a pas empêché de faire une avérat. Adam Harishan il savait, et autant que nous on sait, tous les jours on sait. Ça ne nous empêche pas de faire le contraire. Comment on va réussir à faire qu'on va être réactif à ce qu'on sait ? Je connais Hachem, je sais ce qui m'attend, et je sais aussi ce que je dois faire dans ma vie, un petit peu, et ça, ça m'engage. Et puis tout à coup, pour des raisons personnelles, j'occulte complètement. Comment cette émouna, la qualité de cette émouna là, elle va pouvoir se traduire dans ma vie, et me permettre d'accéder à quelque chose qui va me faire, qui va me mettre en osmose avec Hachem. Ça c'est une chose, ça c'est une parcelle de la émouna qu'il faut comprendre. À part ça, il y a d'autres choses qu'il faut comprendre. Il faut, je pense au départ, être capable de mettre Hachem dans sa vie. Par exemple, vous allez bien remarquer dans la Torah, plein d'exemples dans la Torah, où il y a un principe, par exemple, qui fait partie de la émouna pour moi, c'est de savoir la chose suivante. Par exemple, Avraham Avinu, c'est le premier homme qui a finalement, on ne va pas dire découvert Hachem, parce qu'il y avait Hachem Véhéver, la yeshiva de Hachem Véhéver, Adam Harishon, Noach, ils avaient une connaissance de la Torah, ces gens-là. Vous voyez, ils avaient une connaissance de la Torah, et Avraham, il a été apprendre la Torah, à l'âge de 52 ans, à la yeshiva de Hachem, qui était le fils de Noach. Donc la Torah existait déjà. Seulement quoi, un jour Hachem a dit à Avraham, il avait 100 ans, il lui a dit, il va faire la Brit Mila. Bon. Brit Mila, pour un homme de 100 ans, un adulte, c'est très compliqué. D'abord pour des raisons morales, parce qu'il se disait, mais attends, moi je fabrique des barrières de Shishuva, si je leur dis, écoutez, il faut faire les mises autres, il faut faire la Brit Mila, ils vont rester, ils vont rester de refuser. Je suis bien embarrassé. À part ça, c'est handicapant la Brit Mila, comment je vais faire mes mises votes en étant handicapé ? Et il va dire, oh ben c'est pas grave, je le fais quand même. Ok. Donc il fait la volonté d'Hachem. Au bout de trois jours, dit la Torah, il a fait une chaleur to ride. Malgré la douleur et malgré la chaleur, Avram, il est devant sa tante, il attend que les gens sortent. Bon, qu'est-ce qui se passe ? Il fait une chaleur to ride dehors, to ride, ça veut dire que personne ne sort dehors. Avram, il demande à son serviteur Eliezer, sort dehors, va essayer de voir s'il y a des gens, on peut faire l'hospitalité dans le désert. Il a dit, il n'y a personne. Maintenant, je me pose la question suivante, c'est qu'il n'y a personne. Vous êtes Avram Avinu, vous avez fait un sacrifice personnel de la Midah. Vous avez envie de faire des mises votes pour Hachem. Et vous avez, comment vous dire, il y a la chaleur to ride et le désert dehors. Ça veut dire que qui c'est qui a organisé qu'il n'y ait personne dans la rue ? C'est la chaleur, mais qui c'est qui a envoyé la chaleur ? C'est Hachem. Qu'est-ce qui vous a dit Hachem ? Vous comprenez ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Voilà, on sait, on est Mahamim. Donc j'introduis Hachem dans ma vie. Je traduis cette situation dans ma vie. Je vais essayer de vous faire réfléchir comment on introduit ces notions de Imuna dans sa vie. Ça veut dire, c'est pas qu'Hachem il existe et moi j'existe, mais c'est qu'Hachem il s'investit dans ma vie. Et comment il s'investit dans ma vie ? Voilà, où est-ce qu'il a fait ? Où est-ce qu'il a fait ? Comment ça se traduit ça dans nos vies ? Ben moi, je sais pas, moi avec ma culture personnelle, je lui dis, si Hachem il sait que je suis souffrant et il sait que j'ai envie de faire l'hospitalité et il fait en sorte qu'Hachem qui ait personne dans la rue, c'est qu'Hachem il m'aime pas. Il m'a dit tes mises votes, tu te les gardes. Non ? C'est comme ça qu'on traduit ? C'est une frustration ? Non ? Comment vous le traduisez-vous ? Ben j'ai envie de faire la misère, il le sait, parce qu'il dit dans mon cœur, il sait que j'ai très envie, je me suis engagé à faire la misère malgré la douleur et la chaleur, il le sait pertinemment, il voit, il n'y a personne dans la rue. Et ben moi, ça me coupe les jambes en deux. C'est ça qu'il a fait Hachem ou pas ? Rachid dit non. Rachid dit qu'il a mis la chaleur pour ne pas déranger un vrai homme. Vous savez qu'il y a une lecture qui est une lecture vraie et une lecture qui est une lecture fausse. Vous avez compris ça ? Qu'est-ce qu'il a dit à Hachem ou à Hachem ? Hachem l'a dit à Vraël aux choses suivantes. C'est ça qu'il faut comprendre. Il dit combien valent tes mises-votes ? Il dit mais je n'en sais rien. Par exemple, je vous pose la question à vous. Ouais ? Combien vous pouvez inviter de gens chez vous ? Combien ? Combien de gens ? Bon. Hein ? Combien ? Dix. Dix ? Ah bon ? Quarante ans. Vous pouvez inviter qu'il y a chez un père ? Il doit dormir chez vous ? Manger chez vous ? Oui. Ok. Et si vous mariez vos enfants, combien ? Au temps qu'ils ont. Hein ? Au temps qu'ils ont, on leur marie et leurs enfants. Tout. Très bien. Vous êtes sûr ou pas ? De l'unisateur. En fait, je pense qu'on n'en sait rien. On ne sait pas combien. Alors Hachem, il dit comme ça. Fais la mille heure. T'as mal ou pas ? Ah bah oui, j'ai très mal. Mais qu'est-ce que tu ressens ? Bah j'ai mal mais j'ai envie de faire la mitzvah. Tu sais ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que la mitzvah que t'as construit dans ta vie, elle est plus forte que ta douleur. Il dit mais je vais te rajouter la chaleur. Et qu'est-ce que tu ressens ? Il dit mais j'ai... Normalement on pèse les bras, on dit il fait trop chaud et je suis malin, j'ai 100 ans, je ne sais pas. Oui, non. Il dit mais malgré tout, qu'est-ce que tu ressens ? J'ai envie de recevoir des gens. Ça veut dire que la mitzvah que tu as construit, le désir de mitzvah, la conscience que tu en as, elle est plus forte que la douleur que te provoque la mitzvah et plus forte que la chaleur qu'Achem il est mis devant toi. C'est-à-dire qu'Achem il te dit super, t'as réussi à construire chez toi la mitzvah, le désir de la mitzvah qui est tellement fort que ça va au-delà de ta souffrance et la douleur de... C'est ça qu'il a dit à Hachem. Et moi j'ai cru quoi ? Que j'ai même pas. Vous savez ce que ça veut dire ça ? Écoutez-moi bien. Et c'est ça qu'il faut comprendre un autre degré des munas que vous devez accepter dans votre tête. Il y a marqué dans la Gmara dans Balaam Siyad Av Pézaïn. L'Achem a dit là-bas, Bistrout Shloucha, parce qu'au final Hachem il a envoyé des anges. Oui, non ? Pourquoi il a envoyé des anges ? Je ne sais pas. Vous savez pourquoi vous ? Il n'avait qu'à envoyer des bédouins. Non, il a envoyé des anges. Bizarrement il a envoyé des anges. Et l'Achem a dit, Bistrout Shloucha, par le mérite de trois choses qu'il a faites à Vraiment, il a donné à manger à des anges, des langues de veau. Il leur a donné à boire Me'atma'im. Me'atma'im, ça veut dire un petit peu d'eau. Et alors, il les a mis à l'ombre d'un arbre, Bistrout Shloucha, par le mérite de ces trois amizotes qu'il a faites, Zachou les Shloucha. Dans le désert, dans la paracha de cette semaine, on a lu qu'on a mangé la manne. C'est par le mérite de qui ? D'Avraham Avinu, il leur a donné à manger. Par le mérite d'Avraham, on a eu le ber Myriam, la puits de Myriam, l'eau qu'il leur a donné. Et par le mérite d'Avraham, on a eu les Anane Kavot, parce qu'il les a mis à l'ombre d'un arbre. Et Mouna Tachem, c'est quoi la Mouna Tachem ? C'est de savoir que ce que vous faites a une incidence dans l'histoire. C'est vrai, mais la vie d'Avraham, c'est trop dur. C'est tombé, il fait trop chaud. Ou alors la Mila, c'est déjà la Mila, c'est déjà difficile. Je vous en prie, je décroche le téléphone, laissez-moi tranquille. Oui, non ! Et bien, il n'a pas dit ça. Alors vous savez ce qu'il a fait Hachem ? Grâce à ça, on a construit dans l'histoire la capacité qu'on a de vivre demain. Je me dis, mais c'est du coup de quoi Hachem de nous faire vivre dans le désert ? C'est du coup de quoi Hachem de nous faire vivre dans le désert ? Je suis mahamine. Vous savez quoi ? Que ce qui va se passer là-bas, ça ne pourra pas se passer tout seul. C'est jamais gratuit. Alors qu'est-ce qu'il a fait Hachem ? Écoutez bien ce qu'il a fait Hachem. Il faut être mahamine dans ce que je vous dis. C'est pas méchant d'avoir mis la chaleur, malgré la douleur ? Non ? Ben c'est cruel. Le pauvre, il avait déjà un yamama, tu lui arrangais la chaleur. Pourquoi Hachem a fait ça ? À part ça, quand Hachem il a vu finalement qu'Havram il voulait absolument recevoir des gens. Qu'est-ce qu'il aurait logiquement dû faire Hachem ? S'il a mis la chaleur pour ne pas déranger Havram. Ça va ? Donc quand il a vu qu'Havram il assistait pour recevoir des gens, il aurait dû faire quoi Hachem ? La logique c'est quoi ? Ben on lève la chaleur et laisse sortir les gens. Oui ou non ? Qu'est-ce qu'il a fait Hachem ? Non, non, non. Il a gardé la chaleur et il a envoyé des anges. C'est logique ça ? Non. Alors c'est quoi la logique d'Hachem ? La logique d'Hachem, ce que je ne sais pas moi, je suis Abraham, je ne sais pas. C'est qu'Hachem il veut nous faire vivre dans le désert. Vous savez ce qu'il a fait Hachem ? Vous savez quoi ? Il a recréé le désert chez Abraham Abidon. Est-ce que tu es capable de faire un acte de chesed au-delà de la nature ? Parce que c'est au-delà de la nature, dans le désert. Tu peux ou pas ? Si tu réussis, alors cette qualité de bisvah je vais l'utiliser dans le désert. Il faut être main mine dans ce que je vous dis. C'est ça qu'Hachem il a fait. Vous avez compris ça ? Deuxième chose à comprendre. C'est-à-dire qu'Hachem il utilise ce que vous faites au présent pour construire l'avenir. C'est la émouna de Hachem. Deuxième chose à comprendre. Qu'est-ce qu'ils ont mangé les anges ? Hein ? Hein ? Ils ont mangé ? Ils avaient besoin de manger ou pas ? Rachidi, ils ont bu. Kéilu, akhlou, kéilu, akhlou. Ils ont fait croire qu'ils ont mangé. Ça va ? Parce qu'ils n'avaient pas besoin de manger. Bon, Abraham il croyait que quoi lui ? Il croyait que c'était des hommes. Donc lui on peut lui donner le crédit de savoir que c'était des hommes. Donc il a mangé des hommes. Mais ils ont mangé ou pas ? Non. Est-ce qu'ils ont bu ? Et l'ombre des arbres elle a servi à quoi ? À rien. Comment ? Des anges. Elle a servi à quoi ? Elle a servi à des anges. Ils ont besoin de se rafraîchir ? Très bien. Donc ce qu'ils ont donné à boire ça ne servait à rien. Qui a mangé ça va ? C'est vrai ? Donc ce qu'il a fait ça a servi à quoi ? À rien. À rien. C'est quoi le shrut alors ? Bishrut ? Shloshar ? Vous savez ce qu'il a fait à Hachem ? Il a envoyé une pancarte. Une photo cartonnée d'un bonhomme avec un trou dans la bouche. C'est une photo. Qu'est-ce qu'il a fait à Hachem ? Il a pris sa cuillère et il l'a mis dans le trou de la bouche. C'est ça ? Et donc le truc s'est tombé derrière la photo. C'est ça qu'il a fait à Hachem ou pas ? Non. Ça ne servait à rien. Très bien. Donc je suis mal amine que quoi ? Que ce qu'il a fait ça l'a servi ? Alors c'est quoi le shrut alors ? C'est quoi le shrut alors ? C'est quoi le shrut alors ? Oui c'est quoi le shrut. Puisque ce qu'il a fait n'a pas réussi à obtenir ce qu'on devait attendre de lui. C'est quoi le mérite ? C'est l'intention qu'il a eu de le faire. J'ai compris mais Hachem il savait que c'était l'intention. Mais il savait que ça s'arrêtait à l'intention Hachem. Il savait ou pas ? Qui c'est qui a organisé que dans le désert on ait pu manger dans le désert ? Qui c'est qui a fait ça ? Et Hachem il savait que ce qu'il avait produit ça n'a servi à rien. Donc si le produit de ce que je fais ne sert à rien. Alors c'est quoi le mérite que j'ai fait ? Quel mérite j'ai ? J'ai rien. Alors comment ça sait que ça a marché là-bas ? C'est quoi l'obtchat ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi la imunah qu'on doit avoir de cet acte là ? Il a mis, il a donné, il a fait un shrut dans une photo. Et Hachem il sait ou pas ? Donc alors c'est quoi qu'Hachem il a organisé puisqu'il savait que c'est une photo ? Hachem il savait que c'était une photo ? Il a envoyé des anges, il savait Hachem que c'était des anges ? Il savait ou pas ? Il savait que ce qu'a fait Avram ça n'a servi à rien ? Alors qu'est-ce qu'il a fait Hachem dans le désert ? Ça ne servait à rien. C'est quoi l'imunah ? C'est quoi ? Bistrutsch le chat par le mérite qu'il a fait ça Avram ? On va permettre aux gens de vivre dans le désert. Mais ce n'est pas possible. Parce que ce que tu as fait le risque de toi, ce que tu fais n'a aucun sens. Alors c'est quoi le mérite ? Quand tu dis le mérite, j'ai fait ça, j'ai fait cette mise-à, le mérite c'est le résultat ? Non ? C'est quoi le mérite ? Le faire sans... Le faire sans retour. Quel retour ? C'est-à-dire sans attendre... C'est quoi l'aimunah tachem qu'on doit avoir ici ? C'est quoi l'aimunah tachem ? Hein ? Quelles conséquences ? C'est pas possible, c'est pas logique. Il faut comprendre que c'est sa logique. C'est quoi la logique ? Si tu fais quelque chose qui ne sert à rien, c'est comme si tu es dans un film, tu fais un décor. Tu fais un décor, un décor. Mais encore une fois, je répète, je répète. HM, il sait que c'est faux. Donc quand HM, il propose au ministère de survivre dans le désert, mais c'était faux depuis le départ. C'est quoi le srout ? Bistrut, slocha, srout de quoi ? Tu as compris ? Il y a une chose qui bloque, là. Alors c'est comment on débloque ? Il n'y a pas fait pour les hommes, j'ai fait pour HM. Et heureusement qu'il a fait pour HM, pour HM. Pour les hommes, HM, il est contré. Mais ce qu'il a fait HM, ce qu'il a fait pour HM, ça s'arrête où ? Il a mis de vent. Ça s'arrête où ? Ça s'arrête derrière la photo. Il a eu un trou dans la bouche, il a fait hop, il y a mes cuillères, j'ai hop, c'est tombé derrière. Il n'a pas besoin de savoir. Hein ? Il n'a pas besoin de savoir. Qu'est-ce qu'on apprend d'ici ? Mais c'est quoi, là, il m'a qu'on doit avoir des mises-votes ? De ne pas savoir jusqu'au bout. Ah non, mais il n'y a pas de srout, de ne pas savoir. C'est l'action de... Ah, écoutez-moi bien. C'est quoi ? Le mérite, ce n'est pas de faire. C'est de croire. Le mérite, c'est de devenir. C'est quoi le srout à vote ? Le srout à vote, c'est que nous, on a la chance d'être juif. Et on a le srout d'avoir le srout d'être à vote. Ça veut dire, votre nature de juif, c'est que vous êtes rachmanim, vous êtes bayshanim, vous êtes gomlé chassadim. Ça va ? Les golims, ils n'ont pas ces qualités, ces valeurs. Grâce à qui ? Grâce à Abraham. Ça va ? Ça veut dire, c'est quoi le srout à vote ? C'est que vous êtes les héritiers de ceux qui sont devenus Abraham. Yitzrakeyaakov. Il faut être m'amim dans ça. Ça veut dire que ce qui se passe là-bas, c'est parce que nous sommes les descendants d'Abraham, qu'on peut avoir le mérite d'Abraham. Le mérite d'Abraham, c'est pas ce qu'il a fait, puisque ce qu'il a fait, le résultat, il est nul. C'est ce qu'il a réussi à devenir par ce résultat. Par exemple, marqué dans la parasha de Chayisara. Oui, Chayisara. Elle avait 127 ans. Yuhayisara. Et voici les années de Sarah. Rachidi, vous savez, il y a les années de Sarah. Kulan. Toutes ces années, Chavim les Tova, ça veut dire quoi, Chavim les Tova ? Chavim les Tova. Équivalente pour le bien. Tout équivalent pour le bien. Elle a évacu une vie extraordinaire, Sarah. Oui, les Tovas, c'est quoi les Tovas ? Pour le bien. C'est-à-dire que Sarah, elle n'a pas eu d'enfant jusqu'à 90 ans. Pour en avoir, elle a été obligée de donner sa fervente à son mari. Chavim les Tova. Qu'elle a failli être abusée par Aviv Ménère. Chavim les Tova. Elle a vécu la famine en Israël. Etc. Bouquet final, elle meurt de crise cardiaque en apprenant que son mari va tuer son fils. Bon, elle a une vie, Baruch HaShem, que tout le monde espère. Quel Tova ? C'est quoi, Tova ? C'est quoi que j'ai vu la Tova ? C'est quoi, Tova ? C'est terrible, pendant 90 ans, elle a pleuré toute sa vie, quoi. Elle a vu son fils mourir en crise cardiaque. C'est quoi, la Tova ? La Tova, c'est pas ce que tu vis. La Tova, c'est ce que tu deviens. Est-ce qu'il y a une femme qui est né Mouna comme Sarah ? Si elle avait des enfants comme tout le monde, elle serait devenue Sarah ? Non, il faut pas regarder ce que vous vivez. La Mouna Tachem, c'est pas ce que tu vis, c'est ce que tu deviens par ce que tu vis. La Tova, c'est pas ce que tu vis, c'est pas grave. La Tova, c'est ce que tu deviens. Tu deviens Mahamina, t'es tellement, tellement, t'as pris toute ta vie 90 ans, t'es tellement fort, c'est tellement énorme. Vous avez compris ou pas ? C'est pas ce que tu vis qui compte, c'est ce que tu deviens. Si elle est morte en crise cardiaque, elle est où, la Tova ? Non, c'est pas physique, c'est spirituel, ce que je veux dire. La Tova, c'est que son corps n'a pas supporté le manque d'amour qu'elle pouvait donner à son enfant. Elle en est morte. Ça veut dire que c'était plus important son fils que sa vie à elle. C'est peut-être pour ça que les mamans juives, elles sont comme ça avec leurs gosses. D'où ça vient ça ? Ça vient de la mort de la crise cardiaque de Sarah le jour de la quête d'Athizra. C'est ça la Tova. C'est pas ce que tu vis qui compte, c'est ce que tu deviens qui compte. On est Mahamina dans ça. Gamzou les Tova. Gamzou les Tova. Pourquoi Gamzou ? Même ça c'est Tova. Comment tu traduis ça ? C'est une catastrophe. Tu me demandes à moi, mais physiquement c'est une catastrophe. Je dis mais non, ça aussi c'est la Tova. Pourquoi la Tova ? Parce que c'est grâce à ça que tu es devenu ça. Ça vient de comprendre que ce que tu vis n'est pas un problème, mais ce que tu vis est une solution. Il faut être Mahamina dans ça. Paré ça, cette semaine. Paré ça, cette semaine. Tu m'as dit non ? Oui. Bon. Mais Hashem il a dit non. Pei ni na khemaham birotami khemaham. Vous savez, on va devoir faire la guerre contre les Pélishtim. Ça veut dire que les Pélishtim, c'est la bande de Gaza. On va devoir traverser pour rentrer en Israël. Bon, le problème, c'est qu'on va devoir faire la guerre. Et Hashem il a dit. Pei ni na khemaham. Peut-être le peuple il va regretter de monter en Israël pour aller faire la guerre. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Il nous a fait tourner en l'inverse. On était dans le désert. C'est qui qui pense là maintenant ? Qui c'est qui parle là ? C'est Hashem qui parle. Mais moi je sais ce qu'il pense Hashem, moi. Moi je ne sais pas ce qu'il pense Hashem. Je sors d'Egypte. Je suis un hébreu. Je sors d'Egypte. Et Abraham, Moshin nous a dit. Vous savez, on va partir en Israël. C'est super. C'est ce qui était prévu. Bon. Et finalement, on ne monte pas au nord-ouest. On va descendre au sud. Je ne sais pas où est-ce qu'on va. Où est-ce qu'on va. On va à Elath. Ce n'était pas prévu. Et deux, le désert. Mais vous rigolez quoi. Mais je n'ai pas envie dans le désert. Pourquoi dans nos vies, alors qu'on a des projets personnels engagés et on connaît exactement les étapes à suivre pour arriver au but, Karov, ce qui est proche, pourquoi des fois on veut faire des détours ? Allez, vas-y, il va faire un détour. Ce n'est pas exactement comme on a. Au final, on va retomber sur nos pattes. Mais je ne sais pas dans combien de temps. Mais on nous a fait faire un détour. Mais pourquoi un détour ? Mais ce n'est pas normal. On va se plaindre. Oui, vous comprenez ou pas ? Mais ce n'est pas ça qui est prévu. J'avais prévu, moi, ma vie, elle était construite comme ça, que voilà, je savais exactement que je devais faire ça, ça, ça. Et le but à attendre, il était Karov. On sait exactement la direction à suivre et c'est proche. Et on voit que ça ne se passe pas exactement. Ça ne se passe pas comme on avait prévu. Et on nous fait faire des détours. Et vas-y, passe par là-bas, passe par là-bas. Et ça va prendre des années, des fois. On ne sait pas pourquoi. Vous savez ce qu'il a pensé HM ? Il a dit peut-être qu'ils vont arriver en pied d'ishtim là-bas, ils vont avoir peur de faire la guerre, ils vont retourner en arrière. Veshavu Mitzrayimah. C'est-à-dire que si on fait tout ça pour que finalement on retourne à l'Égypte, à quoi ça sert tous les miracles et tous les pieds d'Égypte, à quoi ça sert ? Ça ne servit à rien. Alors il vaut mieux qu'on fasse un détour. Première chose qu'il faut comprendre de la HM, c'est de savoir. Si tu fais des détours dans ta vie, c'est peut-être parce que tu n'es pas prêt psychologiquement pour atteindre ce que tu dois atteindre. Parce que si tu as peur de faire la guerre, tu n'es pas un guerrier. Et tu vas devoir arriver en Pélishtim où tu vas faire la guerre, n'est-ce pas, pour rentrer en Israël ? Parce que les Pélishtim ne vont pas te les faire rentrer comme ça. Et que HM, il sait pertinemment que tu n'as pas cette capacité mentale à la faire, alors viens, on fait un détour. Ça veut dire que le détour dans ma vie, c'est que HM, il a pensé, estimé que je n'étais pas capable. Alors il m'a fait faire un détour. Vous avez compris ça ? Maintenant, quand je lui fais ça, je lui dis, Baruch Hashem. Je ne dis pas, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Je vais me plaindre contre lui, à cause de lui, on a fait ça, on a fait des détours, à cause de ça. En fait, c'est faux. Vous avez compris ? La Emunat Hashem, c'est de savoir que ce que tu vis a été pensé. Parce qu'on a investi HM dans sa vie. Ça a été réfléchi. Maintenant, il faut aussi savoir que le détour, ce n'est pas pour se faire attendre. Le détour, c'est que ce qui t'a manqué maintenant, aujourd'hui, tu vas le construire dans ton détour. Il y a des gens dans leur vie, qu'est-ce qui se passe ? Ils disent, mais attendez, mais ce n'était pas prévu, on ne devait pas faire ça. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Et le temps qu'on va perdre, et je me plains, je me plains, je me plains. C'est ça qui se passe ou pas ? Dorénavant, il faut réfléchir en Mahamin. Ça veut dire, en vérité, j'ai très bien compris que le détour, c'est HM qui m'a envoyé. Ça veut dire que le détour, c'est quoi ? C'est qu'au lieu de me plaindre de ce que je vais vivre maintenant, je vais essayer de regarder ce que je vais vivre, parce que la solution, elle est là où je vais la vivre. C'est-à-dire que si je manque de courage, il va me poser des trucs de courage. Si je manque d'avoir une formation militaire, je vais la former militaire, elle va se passer là. Vous avez compris ce que je veux dire ? La réponse, c'est la vie. Ce n'est pas une question, la vie. Tu dis, mais ce n'est pas normal, à cause de lui, ça, c'est pas quelque chose comme ça. Et qu'est-ce qu'il nous a dit dans le désert ? Je vais retenir le désert, je vais retenir le détour, je vais retenir la perte de temps, c'est ce que je vais retenir. C'est ça que je vais retenir. Je dis, mais tu n'as pas compris, ce n'est pas ça. Hachem, il n'a pas pensé ça. Parce que si c'était vrai, ça n'a pas de sens pour toi, n'est-ce pas ? Réfléchis autrement. Peut-être que le détour, c'est une manière de te construire psychologiquement parce qu'un jour, tu vas atteindre un but que tu as eu raison, ce but, il est juste. Seulement, la manière dont tu l'as pensé est fausse parce que tu n'es pas prêt à la confronter. Tu n'es pas prêt psychologiquement, tu n'es pas un guerrier, parce que de se plaindre, c'est de se plaindre contre Hachem. Quand je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Il faut bien comprendre que si Hachem, il existe, il faut comprendre que c'est contre Hachem, qu'est-ce que j'ai en train de dire. Et comme Hachem existe, je suis en train de me plaindre contre Hachem. Mais moi, quand je me plains, je me dis, mais je ne me plains contre lui, contre ça, contre mes événements, contre le temps, contre... Mais non, ce n'est pas vrai. Il faut arrêter ça, il faut arrêter. Si tu es Mahamine, tu es Mahamine sincèrement, vous avez compris ? Si tu penses que Dieu existe, alors sois Mahamine. Mahamine, ça veut dire que ce qui t'arrive, c'est un événement qui a été pensé. Oui, non ? S'il a été pensé, alors réfléchis-le avec l'idée que c'est Hachem qui te l'envoie. Pas que c'est monsieur qui a empêché ou que le temps a fait que, ou il y a eu des intempéries qui ont fait que, etc. Arrête de mettre le doigt sur la façade de ce que tu vois, et essaie de voir derrière l'image. Il y a un créateur derrière. Dans la parachate Miketz. Regardez comment les avotes, les enfants d'Yacob, ils ont raisonné. Apprenez, on va apprendre de ce qu'ils ont raisonné. Quand Yosef, il leur a dit vous êtes des espions. Et il leur a dit je ne vous crois pas, vous êtes des menteurs, en se disant vous êtes venus par des portes différentes. Mais attendez, je ne suis pas dupe. On ne va pas par des portes différentes. Chaque frère, il a pris une porte différente. Vous êtes venus espionnés de la terre. Mais non, pas du tout. Hachem, à cause d'Ainara, je ne sais pas quoi il y aura sorti. Finalement, il a dit écoutez, je ne vous crois pas. Bon, je vais garder Chimande en otage. Je vais vous demander d'acheter la merchandise et vous repartez avec. Mais je ne veux pas vous revoir si vous ne ramenez pas cet enfant Binyamin soi-disant, vous avez dit que vous avez un frère Binyamin. Si vous me le ramenez, j'aurais dit que vous avez du crédit. Vous êtes des gens sensés et que vous n'avez pas menti. Mais sinon, je ne vous croirai jamais. Donc, ils sont partis. Qu'est-ce qu'il a fait Yosef ? Il a dit écoutez aux marchands, remettez l'argent qu'ils ont dépensé pour acheter la marchandise dans leur sacoche et je vous rembourse. Ok. La Torah, elle dit quand ils sont repartis, ils ont ouvert les sacoches. Ils ont retrouvé l'argent. Zahirat Harada. Il dit mais qu'est-ce qu'il nous a fait Hachem ? Ils n'ont pas dit mais qu'est-ce qui nous arrive. Qu'est-ce qu'il nous a fait Hachem ? Après, ils sont partis, ils ont raconté à leur père. Et voilà, on était sur le chemin et on a ouvert les sacoches et on a joué que... Ils ont dit vous savez quoi pourquoi ils ont enlevé ça ? Peut-être que parce que quand Yosef il criait dans le bord au secours, au secours, quand on l'a jeté dans le puits, il dit au secours, au secours, peut-être qu'on aurait dû avoir un peu d'empathie vis-à-vis de Yosef et de la souffrance qu'on a vécue maintenant 22 ans plus tard, c'est pour réparer le problème qu'on n'a pas eu au départ que quand on a... Au lieu de dire à Yosef écoute, on est désolé, tu es notre frère, on est désolé, on est obligé de te vendre. Mais pardonne-nous, franchement pardonne-nous. Non, ils ont fait ça de façon désinvolte et cette souffrance qu'ils n'ont pas eu, alors on leur a fait vivre plus tard. Peut-être c'est ça que c'est mes rappeurs. C'est ça qu'ils ont pensé. Ah ! Ça veut dire que quoi ? Que ce que je vis vient répondre à quelque chose. Deux, j'ai ce réflexe de penser que c'est Hachem qui m'a envoyé. Pas que c'est à cause de je sais pas quoi qu'est-ce qui m'arrive. Genre on a eu... Je dis ah tiens super, on a eu la... Tu te rends compte ? Eh, on a récupéré notre argent. C'est le noto là, on n'a pas autre Hachem. Ou alors je me dis mais tu te rends compte j'ai peur et si la police nous attrape et ils vont se plaindre des vendeurs qu'on n'a pas payés, ils vont croire qu'on est des voleurs. Oh là là, j'ai peur, les police et tout ça. Où est-ce qu'on va se rendre ? Ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit Hachem, il m'a l'art, non, peut-être qu'est-ce qu'est-ce qu'il nous veut. Il faut avoir ce réflexe Hachem. Qu'est-ce qu'il nous veut Hachem ? Ça vient répondre à quelque chose ça. Quand Yosef, à la fin de Paris et de Miquet, ils ont retrouvé la coupe de Yosef dans le sac de Binyamin. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit Hachem, Matzah, et Tavdechah. C'est Hachem qui a organisé tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? On va tous être Tezabadim. Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris que ça, ça vient répondre au fait de la vente de Youssef. Alors ils ont dit, mida, kenegel, mida, on va se vendre et ved. Ça veut dire qu'ils ont proposé ce qu'on va leur reprocher. Pourquoi ? Parce qu'il y a un autre principe des Mouna, qu'il faut avoir en tête. Hachem, il cultive notre relation avec lui, mida, kenegel, mida, mesure pour mesure. Ça veut dire comme ça. Hachem, il est très rigoureux dans ce principe. Mais attention, il ne faut pas se tromper. Tu dis, ah, ils ont vendu Youssef et Ved, alors vous allez te regarder à Vadim. Comme si Dieu se vengeait de dire, tu as fait une bêtise, tiens, tu vas payer, tu vas te faire et ved. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est la chose suivante. Si tu n'as pas souffert de ce que tu fais, c'est que manifestement, tu pensais que ce n'était pas grave. La seule et unique manière d'avoir confiance de la gravité de ce que tu as fait, c'est que tu vas le vivre. Et là, tu vas te rendre compte que ce que tu rends compte, tu es devenu un Eved. C'est ce que tu as pensé faire à ton frère. Maintenant, tu as la conscience. Le problème de la faute, c'est qu'on n'a pas conscience de ce qu'on fait dans la vie. Alors Hachem, il nous le fait vivre, non pas pour nous punir, mais nous permet d'avoir la conscience de ce que j'ai fait et là de dire, oh là, je regrette, excuse-moi, je... pardon. Par exemple, quelqu'un qui fait de la Shonara, il fait de la médisance, c'est quoi le reneige de la Torah, c'est quoi la punition de la Torah ? Ben qu'il aura des tâches sur lui, le Tzora. Et il va yotser khuslamachaneh. Il va yéchev, le khuslamachaneh. En dehors du camp, des trois camps, il va le marginaliser. Ça va ? Pourquoi le baal de la Shonara, on le met dehors, et on lui met des tâches ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce que c'est de quoi de la Shonara ? Vous avez une bonne copine, vous avez des amis, d'accord, de 20 ans. Et quelqu'un qui dit, dis-moi, c'est elle ta copine, là ? C'est elle ta copine ? T'es sûr ? Tu sais ce qu'elle m'a fait, là ? En deux minutes, il va vous détruire 20 ans d'amitié. Maintenant, vous dites, attends, elle a fait ça ma copine ? Je fais la fréquente ou qu'est-ce que je fais ? Cet ami-là, que j'avais un bon ami de 20 ans, il a fait ça mon copain ? Je lui dis, attends, je ne l'appelle plus, c'est fini. En deux minutes, on a cassé 20 ans d'amitié. C'est grave, hein ? Vous savez ce qu'on a fait ? On a mis des tâches sur les gens. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? On les a marginalisés. Vous allez les fréquenter maintenant ? Non. Vous savez ce qu'il se passe ? On les a mis de côté et on leur a mis des tâches sur la tête que quand tu les vois, tu penses à ce qu'il t'a dit. C'est vrai ou pas ? Alors la chambre, il dit, c'est simple, on va te mettre des tâches sur toi. Comment tu te sens ? Je me sens mal, hein ? Attends, je les cache mes tâches. Oui ou non ? Je me cache ? Et Hachem dit, on va te mettre en dehors du camp. Tu vas souffrir de la solitude et tu vas avoir tes tâches sur toi. Pourquoi ? Parce que de souffrir de la solitude, c'est ce que j'ai fait chez les autres. Mais manifestement, si je l'ai fait, c'est que j'en ai pas souffert. Mais maintenant, je vois que c'est dur à vivre d'être seul. Mais comment tu as osé rendre les gens seuls ? Vous comprenez ? C'est comme ça qu'on est Mahamim, Hachem. Il n'y a pas de neige dans la Torah. Il y a simplement une correction émotionnelle qui permet à la personne d'être cohérent dans ses actes. C'est ça Mahamim, Hachem ? Imagine que je ne suis pas un bourreau. Ceci, il m'avait manqué de conscience quand j'ai fait la verra. Oui ? Parce que j'ai fait la chose à raze. C'est facile de raconter sur les gens, c'est facile. Mais je ne me rends pas compte qu'en fait, qu'est-ce que je fais ? Je détruis en fait l'environnement. Je mets des tâches sur lui, des tâches sur l'autre. Mais moi, je suis très bien. Vous avez compris, il n'y a pas de problème ? Ah, t'es bien, t'es bien. Mais tu te rends compte de ce que tu fais ? Tu marginalises les autres. Mais l'autre, il va souffrir d'être seul à cause de toi. Tu dis, mais attends, mais il est bête, qu'est-ce que je lui fasse ? J'ai compris, mais est-ce qu'il avait besoin que tu l'extériorises ou il avait besoin que tu lui apprennes à être différent ? Parce que toi, t'as l'intelligence, toi, monsieur, toi ! Tu vois ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, à zack ! Mais pourquoi utiliser ça en mal ? Plutôt que d'avoir de l'empathie en se disant, mais le pauvre, il ne sait pas. Alors, je vais lui apprendre. Non, 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 je vais lui dire, il est bête, je le mets dehors. Ah, tu le mets dehors, alors on va te mettre dehors, parce que ce n'est pas qu'on t'a puni, vous avez compris ce que je veux dire. C'est que cette solitude, elle te touche maintenant, mais c'est ce que tu as provoqué. C'est trop grave, j'arrête. C'est une manière d'avoir conscience et de faire tes chouva. Ça, c'est un principe autre encore de Midak Enagin Midak qui permet d'établir la Emunat Hashem. Et vous allez voir, vous allez vous rendre compte que c'est très profond, ce principe. Vous allez voir, par exemple, dans la paracha de Vayeshev, quand Yehuda, il va partir, finalement, il va partir de chez ses frères parce qu'après qu'ils aient vendu Yosef, Vayerev, Yehuda, il s'en va. Il va épouser une femme, qui s'appelle Batshuah. Elle n'a pas de nom, Batshuah, la fille de Chouah. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Il a eu trois enfants, vous voyez. Le premier, il s'appelait Er, Onan et Shehra. Bon, à l'âge adulte, Yehuda, il lui dit, écoute, tu vas être en âge de te marier. Er, il va dire, elle va épouser sa femme. Elle s'appelle Tamar. Tamar, c'est la fille de Chem. La petite fille de Noach. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le roche Chiva, c'est Chem. Il a donné sa fille au fils de Yehuda. Yehuda, il perd son fils. Er, il meurt. Elle va se marier après avec Onan. Onan, il fait comme son frère. Bon, Rachid, là-bas, il explique. Il explique, Rachid, là-bas, que Onan, il a dit, quand on lui a dit, mais tu sais, voilà, ton frère est mort, on te propose d'avoir la mission et la mitzvah de donner une descendance à ton frère. Bon, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, mais ses enfants, ils seront avec qui ? Ils seront pas à moi, un coup ça sert. Donc il est avec sa femme, il est avec elle, il avait une relation avec sa femme, et il n'avait pas d'enfant parce qu'il éjacule avec sa femme pour ne pas avoir d'enfant, par égoïsme. Vous avez compris ? Et lui, il est mort comme son frère. Et Rachid, là-bas, il dit, il est mort pour quoi son frère ? Parce qu'ici, il voulait pas que sa femme, elle, soit... Il a fait du zéro à l'évan. Ouais, là-bas, là, donc il a été avec sa femme pour ne pas avoir d'enfant, ça va ? Parce qu'il fallait qu'elle reste belle, madame. Parce qu'enceinte, elle est grosse, ça se fait pas, vous comprenez ? Mais comment ça se fait qu'il enjointe des enfants pareils ? Bizarre, non ? Après, il perd sa femme. Bon. Après, qu'est-ce qu'elle fait de la mare ? Elle le retrouve en chemin, elle se déguise en forme des rues, et puis bon, finalement, elle va tomber enceinte. Et qu'est-ce qu'il va dire ? Ouais. Il va dire qu'on la condamne. Ouais. Après, elle lui montre le bâton. Le bâton, etc. Entre-temps, elle lui a dit, elle lui a dit, mais qu'est-ce que tu donnes en échange, de mes services ? Elle a dit, ben, je te donne un gdizim. Pourquoi un gdizim ? Rachid dit, là-bas, vous savez pourquoi ? Parce qu'il a caché à son père la mort de son fils en prenant un gdizim. Il a pris un chevreau qui avait la couleur du sang du chevreau et la couleur du sang de l'homme. Il a aspergé la tunique de Yosef en disant, ben, reconnaître la condamnette à cause du chevreau. Mida Kedagad Mida. Pourquoi il ne l'a pas retrouvé après, quand il a envoyé son... Adoulani, là, il l'a envoyé pour essayer de trouver cette femme, il ne l'a pas trouvée. Rachid dit pourquoi ? Parce que la souffrance qu'il n'avait pas d'aller trouver, c'est la souffrance qu'il a créée à son père d'avoir fait disparaître son fils. Mida Kedagad Mida. Vous avez compris ? Tout ça, c'est articulé là-dessus. Mais pourquoi c'est comme ça ? Parce qu'Hachem, il veut absolument qu'Yéhouda fasse l'échouvoir. Mais manifestement, c'est très profond chez lui. C'est-à-dire que quand Yvan Yosef, il y a quelque chose à l'intérieur de lui-même qui dérange, mais qui n'est pas conscient chez l'homme. La conscience, c'est quoi ? La conscience, c'est quoi ? C'est que lui, la conscience, c'est que Yéhouda, il pense que Yosef, il a fait un coup de folie de penser qu'il va être roi d'Israël. Parce que roi d'Israël, c'est-à-dire qu'on va couper le cas israélien en deux, c'est pas possible. Et ça, il se rebelle contre la réalité de Yéhouda et c'est impossible. Il va casser le cas israélien en deux, c'est pas possible, il va le couper en deux. Donc ce projet, il est caduque, il faut absolument le vendre. Mais lui, il est persuadé, il est aussi Yéhouda que c'est ça que Yosef, il a pensé faire. Vous voyez, non ? Comme tous les frères ont pensé. Quoi, tu as pensé que je vais me procéder devant toi ? Quoi, le roi d'Israël, il va se procéder devant toi ? Tu t'es pris pour qui le roi d'Israël ? Cette audace, là, elle a fait croire à Yéhouda qu'il allait faire un schisme dans lequel Yisraël est coupé en deux, il y aurait deux royautés. Mais en vérité, au fond, du fond, du fond, du fond, c'est parce qu'il n'avait pas envie que son frère lui prenne sa place. Vous avez compris ça ? Il va perdre ses enfants. Pourquoi ? Parce que tu vois bien qu'il perd ses enfants. Au lieu de dire, mais c'est de ma faute, il dit, mais non, c'est Tamar qui est une tueuse de mari. Il dit, retourne chez tes parents et quand il grandira chez elle, je te donnerai. Mais pourquoi, il dit, mais parce qu'elle tue ses enfants ? Elle tue ses enfants. Mais pourquoi, il ne dit pas que c'est lui qui tue ses enfants ? Vous avez compris ? C'est-à-dire qu'Hachem, ils veulent sortir de cette perspective de vie et le mida kenégen mida permet d'avoir la conscience de ce qui se passe. C'est-à-dire que mesure pour mesure, elle n'avait pas d'enfants ? Les enfants des Yehouda, ils sont morts. Elle, elle tue ses enfants, ça veut dire qu'elle est mariée. Les enfants des Yehouda, elle tue ses enfants à lui. Donc c'est ça le problème. Et donc cette lecture-là, elle est vraie ou elle est fausse ? Elle est fausse. Ça manque qui est-ce qui va s'en rendre compte ? C'est Hachem qui lui envoie ça pour qu'il comprenne. Parce que la souffrance, si elle permet de créer de la conscience, de quelle manière ? C'est ça, il faut comprendre. De quelle manière ? La souffrance peut créer de la conscience. Écoutez bien. Quand quelqu'un, il n'arrive pas à réfléchir, pour des raisons personnelles, par exemple là, dans l'histoire de Yehouda, quelqu'un qui a une fonction dans la vie, c'est d'être roi d'Israël, c'est très très compliqué dans sa vie de faire abstraction de ça pour les autres. Donc tout ce qu'il va faire, il va le traduire comme quelque chose qui est une opposition. Mais c'est profond. On parle de tzadikim, de gens qui sont des tzadikim. C'est-à-dire que l'intérêt, pour soi, il est très très profond chez lui. Très profond, ça veut dire qu'il est très loin de la conscience qu'il a. Ce n'est pas qu'il est un voyou qui va dire « Non, non, je veux détruire mon frère parce qu'il me dérange. » Non. Mais ça, il faut comprendre comme ça. Par exemple, un exemple que vous allez comprendre. On a un roi qui s'appelle Paro. Oui. Qui est roi d'Égypte. Mais l'Égypte, c'est l'Amérique. Parce qu'il a rassemblé toutes les richesses du monde entier quand il y a eu de la famine. Donc la plus grande puissance du monde, c'est qui ? C'est l'Égypte. Et l'homme de la plus grande puissance du monde, c'est Paro. Donc Paro, il est le roi de l'Égypte. Il est le dieu du Nil. Le Nil, c'est le plus grand fleuve du monde. Et comme il ne pleut pas en Égypte, Achème a fait en sens que ce Nil, il monte en cru. Donc il y a du poisson. Et il y a aussi, il monte en cru. Ça veut dire que ça va irriguer toutes les terres. Parce que les rives, elles vont être alimentées en eau. N'est-ce pas ? Et ça, ça va permettre de faire de l'agriculture. Et donc les gens vont vivre de la pêche et ils vont vivre de l'agriculture. Grâce à qui ? Grâce au Nil. Et c'est qui le dieu du Nil ? C'est Paro. Donc c'est qui le dieu de la Parnapha des gens ? C'est ? Paro. Donc je suis le dieu du Nil. Je suis le roi d'Égypte, c'est le dieu du Nil. J'ai des millions de personnes qui travaillent gratuitement pour moi parce que je ne les paye pas ça fait des centaines d'années déjà. Et j'ai une aura dans le monde extraordinaire, etc. Il y a deux personnes Excusez-moi de vous déranger. Excusez-moi de vous déranger. Écoutez, Hachem m'a demandé de vous dire si ça ne vous dérange pas de libérer les 15 millions d'ouvriers que vous avez pour recevoir la Torah sur le mont Sinai. Ça ne vous dérange pas de les libérer. Bon, ils ont une chance. Ça va marcher ou pas ? Ça va marcher ou pas ? Aucune chance. Mais pourquoi ? Est-ce que c'est pas la honte pour le roi de renvoyer les dévouillés ? Est-ce que le problème il ne va pas avoir une perte d'argent extraordinaire ? Parce que les gens qu'on va remplacer il faut les remplacer en les payant évidemment. Et là ça va faire des trous dans les caisses de l'État. Un peu les gilets jaunes et tout. Bon. Alors comment on fait ? T'as compris ? C'est sûr qu'il va refuser. Évidemment qu'il va refuser. Qu'est-ce qu'il veut Hachem ? Évidemment qu'il va refuser. Et ça veut dire quoi Vihazek qui te lève pas en haut ? Ben pas besoin. Pas besoin. C'est quoi qui l'empêche de faire un choix ? Et quel choix il faut faire ? Il y a un choix cohérent et un choix incohérent. Le choix cohérent c'est pas celui-là. Le choix cohérent c'est de dire il y a des gens qui souffrent qui meurent sous les coups. Par exemple si quelqu'un a été prisonnier pris en captivité bon on paye une rançon vous voyez ou non ? Pour le libérer. Il y a une misva ? De payer une rançon pour le libérer ? Ça veut dire que vous pensez quoi ? Que l'argent est tributaire à la vie. Ça veut dire que la vie est plus importante que l'argent. Puisqu'on est prêt à payer à dépenser de l'argent pour faire vivre quelqu'un. Pour libérer des gens on est prêt à dépenser de l'argent. Donc la logique c'est de dire l'argent d'un côté et la vie et la liberté des gens évidemment que la priorité c'est la liberté au détriment de l'argent. Mais chez lui c'est quoi ? Lui chez lui ? C'est l'inverse. Ah vous avez le temps de réfléchir pour sortir d'Egypte ? Mais je vais perdre de l'argent moi. Alors je vais vous faire travailler encore plus pour vous faire des esclaves. Vous êtes encore plus enchaînés dans votre esclavage parce que je vais perdre de l'argent. Ça veut dire qu'il y a des phases inversées dans son cerveau. Qu'est-ce que veut Hachem ? Il voudrait qu'il ait la lucidité de comprendre que ce qu'il fait est grave. Qu'est-ce que fait Hachem ? Il envoie des macotes. Ça va ? Alors je ne sais pas comment vous avez compris les macotes mais les macotes misraim c'est quoi ? C'est des plaies en fait. C'est quoi les plaies ? Est-ce que c'est des plaies c'est pour accabler par haut ou pour le taper dessus ? C'est quoi les plaies ? Comment ? C'est les tâches de celui qui est à l'extérieur. C'est quoi les plaies exactement ? Dames, Fardé, Hachini, Marov, Devercherim. C'est quoi ces plaies d'Egypte ? C'est quoi ces plaies d'Egypte ? Montrer la puissance d'Egypte. Mais il va le vexer comme ça HM. Si je viens je vous écrase avec mes trucs vous allez me dire mais... Il lui fait vivre ce qu'il a vécu fait vivre aux autres. Ben oui mais ça solutionnerait ça. Essayez de le comprendre intelligemment. HM est intelligent ? Ou HM c'est juste un tapeur de... Il a une claquette et il tape sur les mouches. Il veut éduquer par haut. Hein ? Il veut éduquer. Alors comment il éduque ? C'est quoi l'éducation ? C'est quoi la pédagogie de la Maka ? C'est moi le chef. C'est pas... Hein ? C'est pas toi Dieu, c'est moi. C'est pas de la pédagogie ça. Ça c'est de l'écrasement ça. Il réveille, il réveille. Il réveille tout seul. Alors on va réfléchir ensemble. Qu'est-ce qui empêche par haut de libérer les... Qu'est-ce qui empêche par haut de dire c'est méchant ce que je fais quand même ? Il mérite la liberté quand même ? Oui ou non ? J'arrive pas à penser ça. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que si je pense liberté et... Qui c'est qui va perdre ? C'est moi. Et quand je vais perdre je ne veux pas perdre donc ? Donc ? Je n'ai pas envie d'avoir la conscience que je suis méchant. Parce que si je dis je suis méchant je vais les libérer. Si je les libère je vais perdre et je ne veux pas perdre donc il ne faut pas que je pense que je suis méchant. Vous avez compris ? C'est d'inconscience chez lui. Mais l'inconscience vient de la conscience profonde qu'il a de ne pas perdre. Donc qu'est-ce que fait HM pour qu'il ait conscience ? Je t'enlève ton pouvoir. C'est quoi qui t'empêche ? Parce que tu es le dieu du Nil ? Alors je vais mettre le Nil en sang. Vas-y remets de l'eau. Vas-y remets de l'eau. Il peut ou pas ? Non. Donc il a été démasqué que quoi ? Démasqué que quoi ? Qu'il n'est pas le dieu du Nil ? Alors qu'est-ce que tu as à défendre ? Tu n'es pas le dieu du Nil ? Au départ, ce qui t'empêche de faire de choses parce que si je leur montre que je suis le dieu du Nil et que je les libère, ils vont dire que je suis faible. Mais je ne peux pas être faible donc je suis obligé de refuser. C'est ça la logique ? Oui, non. Mais si tu n'es pas le dieu du Nil, finalement ça a été démasqué, qu'est-ce que tu as à défendre ? Zéro. Alors, les biars. C'est ça qui veut HM. En fait, ce qui fait HM, il est de comprendre que les maqs d'Israïm, c'est une manière de libérer ce qui m'empêche de faire un choix. à l'inverse de ce que nous, on croit. Nous, on croit que Dieu, le Nil, le Nil, le Nil, le Nil. Mais ce n'est pas ça le chat du tout puisque la vie est une solution. Mais la solution, c'est quoi ? C'est de comprendre qu'il est piégé psychologiquement par un intérêt. Si tu enlèves l'intérêt, tu libères la personne. Après, tu as deux façons de comprendre. Soit tu dis, Dieu, il a raison. C'est vrai que c'était cruel. Soit tu dis, tu m'as fait ce coup-là ? Tu vois ce que je vais te faire. Et là, on reprend dans un autre critère qui est le critère des Midot. C'est-à-dire qu'après, la Emouna, il y a autre chose. Il y a où tu dis, écoute, j'ai vu qu'il était plus fort que moi et j'ai vu qu'il avait raison parce que manifestement, c'est cru à ce que j'ai fait. Vous voyez ? Et je fais Tshuva. Grâce à ce qui m'est arrivé puisque je n'ai plus rien à défendre donc je fais Tshuva, évidemment. Mais il peut se passer autre chose dans la tête des gens. C'est-à-dire, tu m'as fait ce coup-là, tu m'as fait la honte devant tout le monde parce que tout le monde est au courant mais là, je ne suis pas le but du nid. Eh bien, je vais me renforcer contre toi et on va faire la guerre. Ça veut dire qu'on va rentrer dans la compétition de qui a raison. Qui est plus fort. Hein ? De qui est plus fort. Exactement. Donc on va rentrer dans cette compétition-là et ça, c'est lié. C'est... Il faut être main à mine. C'est pour ça que nous, on a une chance incroyable. Vous savez pourquoi on a passé tellement de temps d'exil, à votre avis ? Pourquoi on a devenu d'esclaves autant d'années ? Pourquoi ? Pourquoi d'esclavage autant d'années ? Il y a des gens, ils sont nés, esclaves, ils sont morts, ils se classent toute leur vie. 210 ans d'esclavage, ça veut dire qu'il s'est passé du temps entre les gens qui ont vécu l'esclavage et ceux qui sont morts et qui ont revécu... Combien ? Vous savez combien ? Toutes les générations qui ont vécu là-dedans ? Il est né de mort-esclavage. Mais pourquoi Jésus nous a fait passer par ces étapes pour au final recevoir la Torah ? Parce que ton vrai problème de demain, est-ce que tu peux te soumettre à quelque chose ou pas ? Alors l'esclavage a permis de nous soumettre. Eh bien, tu vas te soumettre pour accepter la soumission. On va te proposer quelque chose. Est-ce que tu es d'accord ? Ou je vais te dire... Il y a des gens qui voulaient leur dire la vérité. Par exemple, c'est incroyable. Dans la Torah, c'est marqué que quand il y a eu la maca de Dever, la maca de Dever, c'était la maca de la lèpre. Hachem il a dit à Moshé, tu sais quoi ? Je vais envoyer un virus, ça s'appelle la lèpre. Et tu verras que dans le menu bétail des Bnei Israël, il n'y a pas un qui va mourir. Bnei Israël, pas un. Bon, il y a eu la lèpre. Et il n'y a pas un de Meknifraël qui est mort. Il n'y a pas un des moutons, des chèvres, pas un. Alors lui, il va y schlach. Par où il a envoyé des émissaires pour vérifier. Et quand il lui a dit, non, non, il n'y a pas un qui est mort, il s'est endurcé le cœur. C'est incroyable. Dans la Torah, il n'a marqué que ce qu'il a endurci, c'est quoi ? Ce n'est pas que monsieur, il est têtu comme une mule. Non, c'est qu'il a vu la vérité et c'est la vérité qui l'a endurci le cœur. Il a vu la vérité. Ce qu'Hachem a dit à Moshé Rabbeinu, ça s'est réalisé. Mais c'est cette vérité qui l'a rendu malade. c'est qu'un rachat, la démarche est très intelligente parce que ça veut dire que des fois, nous, qu'est-ce qu'on va voir des gens qui disent mais je vais dire la vérité et on ne se rend pas compte qu'en leur disant la vérité, c'est ça qui va encore plus les accabler et les entêter contre nous. C'est un truc de malade. Mais ça, c'est qui ? Ça, c'est les paros, ça. Mais nous, on n'est pas comme ça. Nous, il y a un truc et on dit mais la Chamaïm, parce que vous savez d'où ça vient ça ? Parce qu'on est passé par des esclavages. Notre corps, il a été soumis à une soumission très profonde et quand il nous arrive à un truc, on a honte et on se plaint et on se plie et on accède et on fait de chouvoir. Mais ça, ça a été possible parce qu'on est passé par des esclavages. Il faut être maamine que tout ce qu'on a vécu, ce n'est pas un onèche. La émouna de Hachem, c'est que on n'a pas été puni par Hachem. Que ce cas, en Hachem, on voyait des onèches dans la Torah, ce n'est pas pour nous dire tiens, va dans un camp là-bas et va dans un camp là-bas. Et je te punis, je ne te vois plus, je ne peux plus te voir. C'est l'inverse. Par amour pour nous, Hachem, il nous solutionne nos vies en nous faisant vivre des expériences qui vont nous solutionner demain. C'est ça, la émouna de Hachem. Quand vous vous plaignez dans la vie, c'est que vous vous plaignez contre Dieu. Il faut être ma mine. C'est ça, la émouna. Pas de dire oui, Dieu existe, mais là, il n'y a plus de bon Dieu là. Regardez le paradoxe. Paradoxe. Au bout de trois jours de la sortie d'Egypte, on arrive devant la mer Rouge. Vous voyez. Vous avez la mer à perte de vue. Vous avez le désert et à la frontière du désert, vous avez des animaux féroces qui vous attendent. Et derrière, vous entendez les galops des chevaux des égyptiens qui arrivent. Vous êtes pris en étau entre la mer, le désert et les égyptiens. Voilà. Qu'est-ce que vous faites ? Dans la Torah, c'est marqué ils ont crié vers Hachem. Ils ont crié vers Hachem. Et il y a aussi marqué qu'ils sont venus voir Moucher. Ils ont dit il manquait des circuits en Égypte. Hein ? La motelou m'a mis de bar pour qu'on meurt dans le désert avant. Qu'est-ce que tu as été faire de nous sortir d'Égypte où on aurait dû travailler en Égypte quand on serait encore vivant ou si on serait mort, on serait mort à la fin de nos vies en Égypte de façon plus honorable que de mourir dans le désert comme ça déchiqueté par les égyptiens. Oui, non. Je n'ai juste pas compris un truc. Comment il peut y avoir un paradoxe pareil ? Ça veut dire il y a des gens qui ont prié vers Hachem il y a des gens qui se sont pleins auprès de Moucher à nous mais qu'est-ce qui nous arrive on va tous mourir ici. C'est vrai ou quoi ? Est-ce que c'est des gens qui ont vécu la même chose ? Ils ont eu le même professeur Moucher à Benou il leur a dit voilà les Makots ça a duré un an. On a vu Dab, Spardé, on a tout vu. On est tous sortis d'Égypte on est allés rescaper des Égyptiens. Et on sort de l'Égypte et on arrive devant une difficulté pareille et on est en train de se plonger mais qu'est-ce qu'il y a on va tous mourir. Ça va ? C'est ça qui s'est passé ? Deuxième chose à comprendre. Pourquoi Hachem il a mis une épreuve ? Oui ? Une épreuve où on ne peut pas réfléchir. Si tu as le temps de réfléchir je comprends mais là tu es paniqué parce que devant toi c'est la mer tu ne vas pas te noyer dans le désert ou tu te fais avaler par les vêtres féroces ou tu meurs de faim et de soif et derrière on n'est pas des guerriers on n'est pas des guerriers on ne va pas se voir se battre donc on est fichus oui ou non ? Oui ou non ? Pourquoi Hachem il a créé une situation de panique où on ne peut pas réfléchir ? Qu'est-ce qu'Hachem il veut ? Il faut réfléchir. Quand on étudie la Torah il faut réfléchir à comprendre des règles de vie essayer de comprendre ce qui va se passer pourquoi Hachem il nous crée des situations pareilles ? On ne peut plus réfléchir dans l'instant T tu dois dire et il y a des gens dans l'instant T où ils ont crier vers Hachem ils se sont pleins vers mon cher Abelou pourquoi il y a des gens qui ont cette up-line et pourquoi il y a des gens qui... Mais on a tous on a vu la même chose on a vu les maquins de l'Israël on a tous vu pareil pourquoi on ne s'est pas tourné vers Hachem je ne comprends pas évidemment ça c'est une chose à comprendre une deuxième chose à comprendre qu'est-ce que tu demandes à Hachem ? Tu vas Isarako à Hachem tu te demandes quoi ? Il te fait des ailes dans le dos tu vas voler il te met des cahiers de la joueur tu vas nager qu'est-ce que tu demandes quoi à Hachem ? Qu'est-ce qu'il faut dire dans la prière ? Troisième chose à comprendre est-ce qu'Hachem il sait qu'on ne peut pas nager éternum dans la mer ? Il le sait ou pas ? Est-ce qu'il sait qu'on ne peut pas survivre dans le désert ? Est-ce qu'il sait qu'on n'est pas des guerriers ? Il le sait ou pas ? Oui Il le sait ou pas ? Oui Il le sait À quoi il fait ça ? Juste pour vous faire peur ? Hein ? Une épreuve À quoi ça sert ? Essaye de réfléchir qu'une épreuve ça sert à quelque chose À quoi ça sert de nous être dans un truc pareil ? Tu sais pertinemment qu'on ne va pas nager Tu le sais ou pas ? Tu sais bien que dans le désert il y a des vêtres féroces et même si j'arrive à traverser cette frontière il y a le désert c'est arrivé dans le désert nous Et derrière on voit les Égyptiens qui arrivent 600 guerriers les plus puissants de la terre entière ils viennent vers toi Il sait bien qu'on n'est pas capable de se battre Il sait ou pas ? J'ai pris des amis à ces difficultés HM Pourquoi faire ? Une prise de conscience ? Hein ? Laquelle ? Pourquoi HM il fait ça ? Qu'on est plus froid en lui Qu'on est plus froid en lui Mais qu'est-ce qu'il a manqué ? Qu'est-ce qu'il a manqué pour qu'on soit obligé d'arriver à ça ? Laïmoulade Mais il a manqué laïmoulade Qu'est-ce qu'il a manqué ? Hein ? A quoi ça sert ? Maintenant pourquoi HM envoyer un test dans la vie ? A quoi il sert le test ? Il m'arrive une épreuve A quoi ça sert l'épreuve ? Pourquoi HM dit tiens il va envoyer un test à Avram envoyer un test à Avram à quoi ? Pourquoi faire ? Il nous arrive des épreuves dans la vie non ? A quoi ça sert les épreuves ? Pourquoi HM l'a envoyé des épreuves ? Pour tester Hein ? Pour tester C'est-à-dire ? Pourquoi faire ? C'est pour lui ou c'est pour nous ? C'est pour que lui il sache ce qu'on va faire ou pour nous ce qu'on va faire ? C'est quoi le but du test ? Hein ? Ben c'est pas évident d'y avoir prêché dans ces cas-là Mais c'est quoi le but du test ? Hein ? On a laïmouna il faut comprendre ce que c'est que laïmouna On a laïmouna que Dieu il fait ça pour quoi faire ? Hein ? C'est de se mettre entre ses mains on n'a pas d'autre choix c'est entre ses mains qu'on est Paré dans Pachem il demande à Avram de faire la ouïe de Mina Où il se mette entre ses mains ? Il lui dit Fede Hesed Je sais pas C'est quoi le but de la démarche ? C'est quoi le but ? Sommission Hein ? Sommission Paré dans Pachem il va envoyer la femme de Potifar chez Yosef C'est quoi le but ? C'est quoi le but ? A quoi ça sert ? Hein ? Ça sert à rien Ça sert à quoi ? Est-ce que ça sert à lui savoir ? Lui il va dire Tiens je vais voir comment il va réagir C'est pourquoi Il a moins ce test là pour ça Hesed Pour qu'il sache ? Hein ? Oui ou non ? Dites non, dites non Non Très bien Mais non parce qu'il sait tout Hesed Depuis la création du monde à la fin des temps il sait tout Donc c'est pas pour savoir Quand Hesed m'envoie la tête c'est pas pour savoir C'est pour faire Hein ? Mais c'est pour nous faire savoir Pour nous faire savoir Quel est ta madriga ? Je ne sais pas Alors écoute-moi bien Je vais t'envoyer en plein milieu du désert Devant toi il y a la mer A droite à gauche il y a le désert Derrière tu vas voir les Égyptiens arriver Comment tu vas réagir ? Bah ça dépend Des fois tu vas dire Waah je vais crier vers HM Et des fois je vais dire Mais je vais aller me plaire auprès de mon cher Abelou Tu sais ce que je t'ai fait savoir D'IHM C'est ça ton niveau Parce que dans l'instant T Où tu vas répondre T'as pas le temps de réfléchir Mais ce que tu vas dire C'est ce que tu es Et bah c'est ça que tu es T'as un homme qui est capable De prier vers HM Ou t'as un homme qui est capable De se plaindre auprès de mon cher Abelou C'est ça que tu es Je t'ai fait savoir Quel était ta madriga Si t'as le temps de réfléchir T'as le temps de mentir Si je dis qu'est-ce que vous auriez fait vous Moi j'aurais prié T'en sais rien Tu sais pas si tu vas prier Ça veut dire que ce que vous avez compris Que le test en fait C'est pour nous faire savoir Pas pour savoir Où est-ce que tu te situes toi Maintenant comment c'est possible Qu'il y ait des gens Qui soient ma amis au point Ils vont instantanément Crier vers HM Et il y a des gens Qui vont dire Mais qu'est-ce qu'ils nous avons On va tous se mobiliser Dans le désert Ça va pas Comme si HM Il a fait tout ça Pour qu'on meure dans le désert Ah bon Tu crois franchement Ce que tu dis là Tout ce qu'il a fait un an Pour qu'on meure dans le désert C'est ça que va alors C'est logique ça C'est ça C'est ça qu'il a fait HM Arrête de te plaindre Arrête de croire ça Mais comment c'est qu'il y a des gens Qui raisonnent comme ça Et comme ça Alors j'ai pensé comme ça Il y a deux façons de vivre la vie Soit tu dis comme ça Je me mets la place un hébreu Ça va Tu dis tu sais Il a fait des mako de misrim HM Il a fait des plaidégies Il a fait tout ça Tu dis qu'est-ce qu'il est fort HM Franchement HM il est extraordinaire Et qu'est-ce qu'il est juste HM Enfin Enfin la justice dans le monde Ouais J'ai HM il est puissant HM il est juste Leur Hachat il a reçu Alors HM il est juste De qui je parle Moi je parle d'HM Mais quand je me retrouve Dans la mer rouge Et que là J'ai la mer devant moi Et j'ai Comment vous dire Le désert Et je vois les égyptiens Il est où HM ? Il est nulle part Et là je vais me plaindre Parce que je n'ai pas parlé D'HM Que en termes de HM je parle de lui Alors je t'ai écouté moi bien maintenant Il faut qu'on arrive A faire autre chose dans sa vie C'est-à-dire Voilà ce qu'il m'a fait HM On ne va pas conjuguer sa vie A la troisième personne du singulier On va la conjuguer A la première personne du singulier Pas la troisième Voilà ce qu'il a fait pour moi Une fois Voilà ce qu'il a fait pour moi Deux fois Ça a duré une semaine Chaque maquat une semaine Et j'ai tant de réfléchir Je vais dire merci HM Qui m'a fait ça HM 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 Mais à force de construire Cette relation verticale Avec HM En disant voilà ce qu'il m'a fait Dieu Voilà ce qu'il m'a fait HM Merci HM Merci HM A la fin Vous savez ce qu'il va se passer J'aurais déjà fait avec HM Si je dis voilà ce qu'il a fait Et il a fait Il a puni les égyptiens Et finalement Il a comment vous dire Je ne parle que de lui Je ne parle pas de ce qu'il m'a fait Je parle de ce qu'il est Ah c'est ce qu'il est Mais qu'est-ce que tu as à voir avec ça Moi rien C'est lui Nous on est esclave On est rien Mais il t'a fait ça pour toi ou pas Bah non il a fait ça pour la justice Indirectement Vous savez pourquoi Il avait attaché les mains Et HM il a coupé les liens Et grâce à vous Il a coupé les liens Parce qu'il les a punis Alors on a pu sortir Mais toi t'as fait quoi Mais indirectement Mais non C'est pas comme ça qu'on réfléchit Directement c'est toi Après c'est le cas Directement Il a fait que pour toi Et quand tu penses que pour toi Tu dis Comment je vais lui rendre ça Donc mon premier réflexe C'est HM Mais c'est ça laïmoune dans HM C'est d'arriver à croire sur une conscience Que tout ce qui t'arrive Ça vient d'HM Il l'a fait que pour toi Pour personne d'autre que pour toi Vous avez compris ça ? Et quand on s'habitue à penser comme ça On commence à réfléchir autrement C'est très très important De le réfléchir dans ce sens Et je vais vous appeler la preuve C'est comme ça Il y a marqué dans la paréchef C'est marqué dans la paréchef de Vahira C'est marqué là-bas Qu'à la fin de la paréchef Il y a la paréchef de l'Akéna Titzrak Ça va ? Et là-bas c'est marqué Après ces paroles HM il va éprouver Avraham Il va lui demander Je t'en prie Prends et sacrifice cet enfant Voilà ce qu'il a demandé Après ces paroles Quelles paroles ? Alors Rachidi Après les paroles du Satan Le Satan Il est venu voir HM en lui disant Tu sais Avraham quand il a sevré son fils Il avait deux ans Il a fait mûcher Gadol Il avait un grand festin C'est quoi un festin énorme ? C'est que Gadol Rachidi explique qu'il n'est pas grand en taille Il était grand en personnalité représentative du festin Il invite Abime Le roi d'Egypte Le roi de Syrie Le roi d'Irak Les rois Il les a invités Pourquoi faire ? Parce qu'il dit J'ai 92 ans Mon fils il a 2 ans J'ai 102 ans Ma femme elle a 92 ans Et mon fils il a 2 ans J'ai pas possible Oui oui Tu vois le petit gosse qui court là-bas ? C'est mon fils C'est pas possible Je te promets Ma femme 92 ans Il a fait un kilo chachème Donc les gens Les rois Ils vont retourner en Syrie En Egypte Ils vont dire Dieu existe Il n'avait pas internet Abraham Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il a utilisé les grands de ce monde Mais dit le satan Il a fait un grand michelais Mais il t'a pas amené un parechal Il t'a même pas amené un veau Un agneau Quelque chose pour te remercier Un corban C'est-à-dire qu'il a dit Il a montré que Dieu existe Au monde Sans dire merci A Hachem De lui avoir procuré le bonheur D'être père Oui ou non ? Alors qu'est-ce qu'il a fait à Hachem ? Ah oui son fils Ça coûte combien un agneau ? Comment ça coûte un agneau ? Hein ? Combien ça coûte ? Combien ça coûte un agneau ? Hein ? 100 euros Combien ça coûte un enfant ? Qu'est-ce qu'il veut Hachem ? Il me dit tu vas pas mener un agneau Ah mets-moi ton fils Ça va ? C'est normal ça ? C'est quoi la qualité de Shrek ? Je t'ai demandé Il y a 35 ans Il a 37 ans la qualité de Shrek Il y a 35 ans Tu es revenu à me dire un petit agneau ? Ah tu ne l'as pas porté ? Mets-moi ton fils C'est logique ça C'est normal ça ? C'est les preuves Hein ? C'est les preuves Comment ? C'est les preuves Comment ? C'est les preuves qu'il a eu Ah tu crois que c'était un match de foot ? Oui mais ça c'est les preuves Mais c'est quoi les preuves ? C'est quoi les preuves ? C'est quoi les preuves ? C'est logique les preuves ? C'est logique les preuves ? Alors c'est quoi les preuves ? Hachem il dit t'as pas mené un agneau Mets-moi ton fils Je te donne 10 000 fois des agneaux Alors on étudie ensemble On réfléchit ensemble Dieu est fou ou pas ? Non Qu'est-ce qu'il a pensé ? Mettez-vous à la place d'Hachem Si Hachem il a demandé à Avram d'amener son enfant Il sait pertinemment que son enfant il vaut plus que le prix de l'agneau Hachem Donc quand il a demandé à amener son fils ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour lui il valait combien l'agneau ? Pour Hachem ? Vous avez compris ou quoi ? Quand tu dis merci ce que tu dis merci ça vaut le prix de ce qu'il t'a donné Ça veut dire que quoi ? Que si Avram il a attendu 100 ans pour avoir un enfant Ça veut dire qu'Affram il a fait exprès pour que le merci il soit profond d'une centaine d'années pour reconnaître le bien qu'Hachem nous fait Maintenant que tu reconnais le bien alors tu as créé le lien avec Hachem Mais si tu ne reconnais pas le lien à quoi ça sert que je te donne cet enfant ? À quoi ça sert ? À rien ? Alors je t'en vais Vous avez compris ce que ça veut dire ça ? Mais écoutez-moi ce que ça veut dire Ça veut dire que tout ce qu'Hachem il te donne en permanence c'est pour créer un lien avec toi Et si tu crois que ce lien il n'existe pas parce que ce n'est pas grâce à lui c'est grâce à toi Par exemple Quelqu'un il a fait des études Après vous avez fait des études Après vous avez fait des études de commerce de finance etc Après vous dites tiens je vais faire un petit business Vous avez trouvé un local bien placé Vous avez fait une étude de marché le local vous l'avez trouvé Vous l'avez trouvé Vous l'avez équipé Vous avez le produit Vous l'avez réfléchi pendant des mois et des mois Vous l'avez trouvé Vous avez une équipe de vendeurs Vous avez une équipe informatique Vous avez un bureau Vous avez des secrétaires Vous avez du marketing Vous avez de la publicité Vous avez fait des graphistes Vous avez Et vous avez lancé le produit Avec tout ce que vous avez fait Vous avez fait les études Vous avez fait le produit Vous avez réfléchi Vous avez lancé Les clients ils vont venir ou pas ? Évidemment qu'ils vont venir Forcément Forcément qu'ils vont venir Grâce à Dieu ou grâce aux études ? Grâce à qui ? Ou grâce aux études ? Attendez j'ai fait les études Je me suis cassé la tête J'ai trouvé le bon produit J'ai trouvé le bon vendeur J'ai trouvé des machins Combien Hachem il est ? Combien Hachem ? Combien ? Combien ? Attendez le boulot C'est qui t'a fait le travail ? C'est qui ? Qui t'a trouvé ? C'est qui ? Hachem il a vu les clients Mais c'était logique Attends avec tout ce que j'ai fait Franchement c'est Tu dis mais 90% c'est moi ? Hachem il a fait combien ? 10% ? Encore je suis gentil Mais la Parnassar vient de qui la Parnassar ? Vous êtes sûr ou pas ? C'est marqué dans l'agman Rochona Que Hachem Les maisonnotes C'est la maisonnotes La maisonnotes La Parnassar Elle vient d'Hachem Depuis calculée Et puis Rochona Vous êtes sûr ou pas ? On est ma mine ou c'est nous Qui faisons la Parnassar ? Franchement C'est Hachem C'est ce qu'on sait ça Mais ce que vous faites Quand vous sauvez le chèque A la fin du mois C'est Hachem ou c'est vous ? Hachem C'est Hachem Quand est-ce que vous allez savoir Que c'est Hachem ? Non mais quand est-ce que Vraillement vous allez le savoir ? Vous savez quand ? Quand vous ne pourrez plus rien faire Par exemple dans la vie des fois Je suis devant la mer rouge Devant moi j'ai la mer A gauche à droite le désert Et des fois Dans ma vie des fois Je n'ai plus de solution Écoutez-moi bien Est-ce que dans l'exemple de la Torah Il y a une solution physique ? Qu'est-ce qui va te passer ? Tu vas avoir des échecs Des nageoires Tu vas nager dans l'eau ? Non Il n'y a pas de solution physique Ni dans le désert Ni dans la vie Donc il n'y a pas de solution physique Qu'est-ce qui se passe dans la vie Des gens en général ? Ils disent Qu'est-ce que tu peux faire ? Mais il n'y a plus rien à faire Et qu'est-ce qu'on fait nous ? Qu'est-ce qu'on fait nous ? Et on s'angoisse la vie Et on dit Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Mais comment ça va se faire ? Et comment vous allez finir ? Comment on va faire avec cette histoire ? On devient fou ! On devient fou Parce qu'on n'a plus rien à faire Oui non Vous savez ce qu'on apprend de là ? La emunat Hachem C'est de dire comme ça Tu peux faire quelque chose ou pas ? Non ! Mais Hachem il est fou alors Parce qu'il sait que tu ne peux pas le faire Alors pourquoi Hachem il a fait ? Il a fait Pour lui proposer de faire Et quand lui il va trouver la mer Qu'est-ce que tu vas dire ? Merci Tu vas dire merci c'est sûr Mais tu vas dire c'est qui ? C'est lui Ah là c'est lui Et avant c'était pas lui Mais ça a toujours été lui Ça veut dire que c'est quand Tu vas voir que tu ne pourras rien faire Hachem il te fait le récès De te proposer De te montrer que c'est lui Mais tu as deux façons de réagir Soit tu réfléchis en disant On va tous mourir Ou tu vas dire Je me tourne vers lui Il faut prier Mais vous avez compris ça ? Ça veut dire qu'il ne faut pas Quand quelqu'un qui est ma mine Il ne s'arrête pas à la réalité Quelqu'un qui est ma mine La Emouna C'est d'aller au-delà Parce que Hachem il nous a fait Un grand rêve Moi je croyais qu'il m'avait tué Mais il a fait l'inverse Vous comprenez ? Il a fait l'inverse du Yetzir De me faire croire qu'on le foutue Il dit quoi il manquait des cercueurs Qu'on peut avoir dans le désert C'est qui qui pense comme ça ? C'est Yetzirah qui te fait croire Mais toi Yetzirah toi Il devait te dire Mais non mais c'est Hachem Mais ça tu l'as conçu ou pas ? Comme si il y avait une conscience intérieure Qui était liée à des choix Qui ne sont pas les nôtres Et je vais vous expliquer ça Écoutez bien ce que je vais vous dire On dit Tu aimeras Hachem de tous tes De tous Tes cœurs C'est un pluriel On a combien de cœurs ? On a un seul cœur Mais il dit les Hachemim On a deux tendances Yetzirah toi C'est quoi l'Yetzirah ? Hein ? C'est quoi ? Hein ? C'est un ange L'Yetzirah ? C'est un ange Oui ou non ? Yetzirah toi Mais sache qu'il y a un ange dans ton cœur Qui s'appelle Yetzirah toi Et il y a un ange dans ton cœur Qui s'appelle Yetzirah Et je vais vous prouver qu'il existe Yetzirah Comment ? C'est simple Quand vous allez Vous venez le matin à la synagogue Vous venez l'après-midi à la synagogue Faire la prière Ou le soir à la synagogue Faire la prière Dites-moi la vérité Est-ce que vous êtes arrivé une seule fois dans votre vie De faire la prière à Hachem Et de ne pas penser à autre chose ? Une fois dans votre vie ça vous est arrivé ? Quand vous faites la mida Vous démarrez Et tout à coup hop Et là on s'envole On échappe On est ailleurs On est perdus Oui ou non ? On s'envole Carrément on s'envole Dites-moi C'était le moment de penser à autre chose ? Est-ce que tu avais envie de penser à autre chose ? Est-ce que ce n'était pas honteux de penser à autre chose ? Tu parles à Hachem et tu penses à autre chose ? C'est honteux franchement Oui ? T'avais envie ? T'avais envie ? Non C'était le moment ? Alors c'est qui qui pense ? C'est ça Mais toi tu dis Mais c'est moi qui pense Attends je sais Je sais que j'ai des courses à faire Je sais que j'ai un client à livrer C'est qui qui pense ? Mais en vérité c'est qui qui pense ? Moi je crois que c'était moi Moi Mais c'est qui qui pense ? Mais qu'est-ce que veut dire quoi il pense ? Ça veut dire quoi il pense ? C'est-ce que veut dire quoi ? Hein ? Écoutez-moi bien bien Bechol levavecha Vous savez ce qu'il fait ? Il va fouiller dans ton cœur Il dit qu'est-ce qui l'intéresse ? Mais il a rendez-vous cette après-midi C'est important Il va fouiller dans cette information Il va te l'amener en pleine tête Et toi tu crois que c'est toi qui penses ? Non C'est ce qu'on t'a proposé de penser Est-ce que tu l'acceptes ou pas ? C'est toi qui décides Il faut être mahamine Que ce que tu ressens C'est pas forcément toi On t'a proposé quelque chose Mais des fois c'est les tovahs Et des fois c'est pas les tovahs Quand tu vas faire une misva Comme par hasard On s'acharne contre toi Pourquoi on a du Yetzirah dans la Tfilah ? Vous pouvez m'expliquer pourquoi ? Mais c'est ça la preuve qu'il existe Parce que si tu crains le lien avec Hachem Il est mort le Yetzirah Donc lui il va s'acharner pour t'empêcher de l'attendre Evidemment Mais celui de Yetzirah Il est dans mon coeur Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il va chercher en toi des intérêts personnels Et ces intérêts ils se sont chers Et bien des fois ils sont plus chers Que la présence que tu as d'Hachem C'est un truc de fou ça Tu dis mais cet après-midi j'ai rendez-vous Mais cet après-midi machin Ou tu penses même à la Torah Tu te dis mais attends Mais comment je vais répondre à cette astro Et tu penses à autre chose Mais pourquoi ? Parce que ça t'atterrit les forts Et lui il va fouiller dans ton coeur Il va dire ah ça c'est important En une seconde il va te les proposer Tu l'acceptes ou pas toi ? Non Mais comment tu vas refuser ? Il faut être fort Hein ? Il faut faire quoi ? Hein ? C'est dur Hein ? C'est dur En VT c'est pas dur Pourquoi c'est pas dur ? C'est comme ça Si t'entends quelqu'un est très malade Ouais Et tu dis Tu pries Tu penses à tes courses A tes rendez-vous A tes machins Tu penses ou pas ? Non Pourquoi ? Hein ? Parce que t'es concerné Par ce que tu dis Ça veut dire que c'est toi Qui décide de laisser un espace Au lieu de serre ou pas C'est ça la Immunat Hachem C'est toi qui décide Tu vois ? Quand c'est très important Tu dis la parnassa Tiens je vais demander un crédit à la banque Pour ouvrir ma boîte Et j'ai rendez-vous avec le banquier Et je prie Hachem Qu'il fasse que ça réussisse Je vais penser à mes courses Et mes machins Tu crois franchement ? Non En vérité que vous savez quoi ? Il faudrait qu'on soit malade D'avoir besoin de la Teshuvah On soit malade d'avoir besoin du Da'at On soit malade d'avoir besoin de la Stichad Hachem On soit malade d'avoir besoin de la Rifo Hachem On soit malade d'avoir besoin de... Et quand tu as vraiment un besoin pareil C'est là que tu te sens concerné Et là que tu crées le lien Le baromètre du lien que tu as avec Hachem C'est ton lit de serreur Est-ce que tu es lié ou pas avec lui ? Vous avez compris ça ? C'est toi qui décide Ça veut dire que si tu veux vraiment te lier à Hachem Il faut que tu aies la nécessité du manque Que tu as dans ta vie Est-ce que vous comprenez tout dans la vie ? Non ? Alors je dis j'ai besoin du Da'at Est-ce que Hachem il t'a pardonné ? Je ne sais pas Est-ce que tu as envie de faire tes chouvas ? Ben ça dépend C'est ça que tu vas demander à Hachem J'ai envie de changer J'arrive pas à changer Je t'en prie Hachem aide-moi Je veux faire tes chouvas Ou bien j'ai fait tes chouvas Mais je vois que ça recommence tout le temps Sois soleard Pardonne-moi de ce que j'ai fait Enlève le... C'est ce désir qui m'empêche de faire des chouvas dans ma vie Enlève-le je t'en prie J'ai besoin de la santé J'ai besoin de la parnassage J'ai besoin de la chouva J'ai besoin de tout faire On a besoin Mais vraiment t'as besoin Mais si t'as vraiment besoin Mais tu peux pas t'échapper C'est pas possible Est-ce que tu es concerné par ce que tu dis ? C'est toi qui décide Vous comprenez ce que ça veut dire ça ? Mais ça veut dire que le baromètre de ce choix C'est ton il-ser Si tu vois que t'as un penchant vers l'extérieur Ne crois pas que ce que tu penses C'est toi qui penses C'est simplement qu'on a été fouillé dans ton coeur Pour te proposer de penser Et su que ce que tu penses C'est ce qu'il t'a proposé Mais c'est vrai Parce que la pensée qu'on te propose C'est la tienne Alors toi tu crois que c'est toi qui penses C'est toi qui penses Faut être maamine que ça se passe comme ça Mais ça dépend Si t'as construit des angoisses Alors ton il-serrat va te rendre angoissé Si t'as construit du bonheur C'est ton il-serrat-tof que tu vas engager Il va dire mais ne crains rien Sois rassuré N'aie pas peur Vous avez compris ? Mais ça cette relation c'est avec HM Évidemment Évidemment Faut être maamine dans ça Ça veut dire que la solution Écoutez-moi bien La solution à une immune inconsciente C'est d'arriver à vivre complètement ce qu'on vit Alors je vous explique Je vais vous expliquer un peu Je vais élargir le sujet Pour que vous compreniez ce que je vous dis Dans la paracha de Berishi C'est marqué Il a insoufflé en lui un souffle de vie Dans ses narines Il est devenu un être vivant Il est marqué D'irachie là-bas sur présent le choumage Qu'on est créé De ailyonim et de tartonim Ça veut dire On a une échama qui vient du ciel Et on a Le corps qui vient de la terre Ça va ? Ça veut dire qu'on est composé de quoi ? Du ciel Et de la terre Vous savez d'où vient la contradiction de l'homme ? Tu viens de vivre Les maquot misraïm Et tu vas dire à Moshe Mais comment ça se fait qu'on est sorti On aurait préféré mourir en Egypte ? Mais d'où ça vient ce paradoxe là ? On t'a prouvé A plus B que Comment vous dire ? Que Hachem il est présent Et tout à coup tu as peur Mais c'est pas possible D'où ça vient ce paradoxe ? C'est comme je vous dis par exemple Je vous dis voilà Demain c'est dimanche Dimanche matin On fait la prière à quelle heure ? A 8h Vous savez quoi ? On va venir à 5h Pour faire la même mitzvah qu'à 8h Vous venez ou pas ? Vous venez ou pas ? Bon c'est pas sûr Bon Allez Je vous donne à chacun si vous venez Même les femmes si vous venez Je vous donne 3000€ 3000€ On fait la prière ça dure une heure Vous venez ou pas ? Je viens 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 Vous avez raison 3000€ c'est beaucoup d'argent C'est vrai Maintenant combien est-ce que la prière Elle vaut moins ou elle vaut plus que 3000€ ? 3000€ Combien elle vaut ? Entre les deux Elle vaut 10 000€ Entre les deux Combien elle vaut la prière ? Elle vaut moins ou plus que 3000€ ? La prière en général Vous avez allé avec HM privilégié ? Une heure ? On n'a pas parlé de prière On n'a pas parlé de deux heures 3000€ de l'heure Les 3000€ d'abord Et 3000€ d'abord Il a raison C'est un businessman Il a raison Il a raison Mais si je vous donne 3000€ Vous venez ou pas ? Mais la prière Elle vaut plus que 3000€ Pourquoi ? À quel moment ? Vous donnez le temps C'est possible Elle a de la valeur Mais quand on est pressé Le temps et tout Je ne parle pas du citron Non mais je ne veux pas aussi Le temps de la prière Non je ne parle pas du citron Citron pressé La prière elle vaut plus que 3000€ Elle vaut des milliards Pourquoi quand je dis On vient à 5000€ Elle me dit Ah non C'est un peu tôt quand même Et je dis 3000€ Tout de suite on vient C'est bizarre non ? Mais la mise va elle vaut plus que 3000€ Comment ça se fait que Comment ça se fait Si je ne sais pas c'est grave Si je ne sais pas c'est grave Mais ça veut dire comme ça Comment ça se fait qu'on vit ce paradoxe ? Hein ? Vous savez ce que l'Akbar dans Kedushin Elle dit d'abord Il y a l'Akbar dans Kedushin Qui dit que Il y a une discussion De savoir est-ce qu'on peut payer Le salaire des mises dans ce monde Et l'Akhar il est que Le salaire dans ce monde il n'y a pas Pourquoi il n'y a pas ? Vous savez pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas payer Une mitzvah Ce n'est pas monnayable Ça veut dire que C'est incommensurable Ça ne peut pas se payer Donc ça veut dire que Ça vaut plus que 3000€ Mais non écoutez moi bien Vous savez d'où vient le paradoxe ? Parce qu'on a un corps Et on a une nechama Et quand je réfléchis 3000€ Je réfléchis corporel Et quand je réfléchis 3-5h du matin Je réfléchis corporel Ce n'est pas moi qui pense C'est mon corps qui pense pour moi Parce que si c'était ma tête J'aurais dû m'asard et je viens Mais je n'arrive pas à venir Parce qu'attention Avec l'heure du matin C'est fatigant Mais cette réponse Elle est corporel Par exemple Par exemple Pourquoi on fait Shabbat ? On fête Shabbat On fête la finalité De la création du monde Mais non Parce qu'on fête La finalité de la création du monde Il faut manger 3 repas Vous fêtez le mariage De vos enfants Il faut manger C'est obligé Vous fêtez Un anniversaire Il faut manger Vous fêtez la mariage Il faut manger On mange tout le temps Mais il faut manger On fête des choses On mange Le corps est tiens à ça Bien sûr évidemment Donc quand vous arrivez avant Bien sûr Donc quand vous arrivez vendredi Vendredi après-midi Vous arrivez à rentrer du boulot Vous dites c'est bientôt Shabbat ce soir Vous dites Baruch HaShem C'est la création du monde Heureusement ce soir C'est la création du monde Baruch HaShem Hein ? Vous vous dites Ah heureusement que Shabbat arrive Yala B'keila Baruch HaShem Heureusement qu'on va se reposer un peu Franchement La semaine était dure Hein ? Est-ce que vous pensez Ah heureusement que Shabbat ce soir Il y a la création du monde C'est la fin de la création du monde Vous vous dites Non ce soir c'est C'est manger On va bien manger On va changer un peu le repas C'est marrant Vous avez tout le monde réfléchi Et c'est incroyable Même les mises autres On les réfléchit avec le corps C'est un truc de malade Mais d'où vient le paradoxe ? Mais Hashem il a dit Que c'est un jour de repos aussi Comment ? Hashem il a dit Que c'est un jour de repos C'est quoi le repos ? C'est le canapé ? On va pas faire un show sur Shabbat Mais c'est pas tout à fait ça Mais c'est pas grave Juste que je vous explique une notion Que c'est marrant Parce qu'on vit un paradoxe On est en fait coupé en deux Entre un corps et une nez chamin C'est pour ça qu'on réfléchit Avec les deux Si je vous dis On veut venir dimanche matin Vous vous dites pourquoi ? Mais c'est qui qui pense en fait ? Si vous enlevez votre corps Votre nez chamin elle va dire non ? Non elle va dire oui C'est qui qui refuse ? C'est mon corps qui refuse Il faut savoir qu'il y a une conscience corporelle Vous avez une conscience Et une mémoire corporelle C'est votre corps qui réagit Par exemple si vous avez faim Vous avez des grebreux dans le ventre Votre corps il a faim Qu'est-ce qui fait votre corps ? Il est cansé il a faim Alors votre cerveau il dit Si t'as faim mon chéri Mais vous le frigidaire C'est qui qui trouve des solutions à votre corps ? C'est votre frigidaire Si vous avez froid Quand vous êtes transi dehors il fait froid Je dis mais pourquoi t'as pas mis un pull ? Tu me dis mais oui Elle a raison je vais mettre mon pull J'aurai un peu plus chaud Je vais mettre mon manteau Donc c'est votre cerveau Il comprend votre corps Il comprend la souffrance Les besoins de votre corps Si vous avez chaud Allume la clim Etc T'en as marre On va prendre des vacances C'est vrai ? Donc votre cerveau il comprend votre corps Oui ou non ? Mais est-ce que votre corps il comprend votre cerveau ? Ça veut dire est-ce que votre corps il comprend ce que vous pensez ? Hein ? Mais est-ce que ton corps il comprend ce que tu penses ? Alors comment tu vas être mahamine ? Puisque tu entends ta tête T'as des projets intelligents avec Hachem Et ton corps il ne suit pas Écoutez-moi bien Quand je vous ai dit tout à l'heure Que Rabbi Ramezaka il a dit à ses élèves Allez va et que tu arrives à avoir la crainte d'Hachem Comme tu as peur des hommes Il dit c'est tout ? Il dit oui parce que quand on fait une avera Qu'est-ce qu'on se dit ? Il y a personne ? J'espère qu'il n'y a personne ? Mais tu as juste oublié qu'il y avait Hachem ? Comment c'est possible ? Comment ça fait que mon cerveau Il ne tient pas compte de ce que je sais Et il ne me fait pas réagir à ce que je sais ? C'est bizarre Parce que ce que je sais c'est plus fort que ce que je vais voir Tu dis mais Hachem il est présent Normalement la connaissance que tu as d'Hachem Avec tout ce que ça représente C'est plus fort que la personne que tu risques de voir dans la rue Ou qui va ouvrir la porte qui va te surprendre Oui ou non ? Et pourtant ça ne pèse pas plus loin C'est bizarre Pourquoi c'est comme ça ? Tu sais pourquoi ? Parce que ce que tu penses est virtuel Hachem Virtuel Et ton cerveau il ne comprend pas la virtualité Ton cerveau il comprend le Shabbat Mais ton corps il ne comprend pas le Shabbat Tu sais ce qu'on va fêter ? On va fêter la création du monde Mais ton corps il ne comprend rien de ce que tu dis C'est comme si ton corps Il y a marqué Gabar Rachid dit là-bas dans le Khomaj Vous voyez les Rachid dans le Khomaj Il dit que Veille par Be'abazuré Veillez à l'Enefeshraya Et tu seras un être vivant Rachid dit Mais même les animaux ils sont appelés l'Enefeshraya Les animaux ça s'appelait des animaux vivants Ah la différence entre l'animal C'est que toi tu penses et tu parles Mais en vérité tu es un animal élaboré C'est ça que ça veut dire Mais ça veut dire que tu es un animal Animal ça veut dire Quand tu ne te sens pas bien tu dis quoi ? Animal Quand tu ne te sens pas bien qu'est-ce que tu dis ? Animal Mais c'est ça mais c'est ta partie animal Et ce qui est très intéressant c'est de comprendre Que la réaction en vérité C'est celle qui te compose parce que tu as du Nefesh Quand par exemple tu vas donner des croquettes à un chien Tu ne lui dis pas tu sais mon chéri Il y a des protéines dedans Et tu verras que ça va t'amener des forces Et tu vas pouvoir te nôler avec C'est ça le discours que tu as où tu dis Mais sans ça sent bon Un chien tu dis ça sent bon Mais il faut que tu saches que ton corps c'est un animal Si tu ne réponds pas au côté animal Il faut que tu aies un discours qui soit corresponde à l'animal C'est fou hein Pour évoluer l'animal Ça veut dire que tu dis Mais moi ma tête elle dit c'est la création du monde Mais mon corps il ne comprend pas C'est pour ça que Rami m'a institué Que y ait 3 CO2 de Shabbat C'est pour ça que quand on marie nos enfants On va mettre combien d'argent ? Combien ça coûte ? Combien ? Hein ? Combien ça coûte un mariage ? En dollars ou en euros ? Combien ? Combien ? 20 000 euros Minimum En Israël c'est pas cher Hein combien ? En Israël c'est pas cher T'as des prix ? Combien ça coûte un mariage ? En Israël 20 000 euros Combien ? 30 000 On va dire 30 000 Combien ça dure d'heures ? De 9 heures du 21 heures On va dire 21 heures en tout cas Ça veut dire qu'il y a combien d'heures ? De 9 heures du matin De 9 heures du soir à 1 heure du matin Combien d'heures ? 4 heures Combien ? 40 000 Ça veut dire combien de l'heures ? 10 000 euros 10 000 euros de l'heure C'est normal 10 000 euros Quand vous êtes là C'est normal ça ? Non Mais 40 000 euros Mais placés dans un appartement Je sais pas moi On voit des cacahuètes à des gens Tu les vois là Je vous envoie un faire part Avec une petite boîte de cacahuètes Pour vous dire que je vais me marier Et les 40 000 euros Ils utilisent pour acheter un appartement Un petit apport quand même Non, non, non On envoie 40 000 euros direct Et nous, qu'est-ce qu'on se retrouve ? Avec zéro Mais ils ont bien dansé Ils ont bien mangé Mais c'est normal ça ? Non, la logique c'est pas ça La logique c'est comme ça Ton corps ne comprend pas L'importance de ce que tu vis Quand tu mets la seouda C'est un discours corporel Toi tu sais que c'est le mariage qui compte Mais lui comprend pas ce que ça veut dire Et demain tu risques d'avoir des conflits Avec ton mari ou ta femme Parce que Il y a un conflit intérieur Entre le spirituel et le matériel Alors pour ne pas que tu oublies Que tu t'es marié Et que ton corps il le comprenne Il faut qu'il ait le sentiment D'avoir vécu quelque chose d'heureux Ou d'avoir peur de perdre ce bonheur Mais ce bonheur en vérité Il est essentiellement corporel C'est pour ça que tu mets 40 000 euros Pour que tu ressentes Vous avez compris ça ? Et aussi que tu saches Et c'est ça le lien entre les deux Que tu crées le lien émotionnel Avec ton cerveau Mais si tu dis ça C'est pour ça qu'écoutez-moi bien La mitzvah c'est d'aimer HM D'aimer HM La mitzvah c'est de craindre HM Ce sont des sentiments Ça veut dire que tu vas développer des sentiments Pourquoi ? Parce qu'il faut que ton corps il ressente ce que tu penses Si tu ressens des choses Qui correspondent à ce que tu penses Alors il y a un lien qui crée ton corps et ton cerveau Mais si tu n'as pas de sentiments Ton corps il sent rien du tout Il n'y a pas de connexion Alors ne demande pas à l'homme de réagir Alors qu'il n'a pas de connexion La reconnaissance du bien C'est un moyen de reconnaître qu'on est redevable Mais quand tu ressens ça avec HM Tu te dis je ne vais pas trahir HM Parce qu'il me donne tellement Mais si tu crois que finalement Il y a marqué dans l'agmara Ok HM il y a de la part à ça Ok c'est marqué là-bas c'est une connaissance Mais moi je vois bien que c'est le boulot Qui me fait gagner ma vie quand même Il est où HM ? Si tu ne reconnais pas HM Comment tu vas avoir le réflexe de penser à lui ? J'ai compris ? Même quand on fait la prière On prie vers lui Mais il est là Laïmouna c'est d'avoir la conscience Et quand tu prends la conscience La conscience c'est des émotions Quand tu ressens des choses Ton cerveau et ton corps sont liés Alors tu peux penser à lui Mais quand il n'y a pas d'émotion il n'y a rien C'est pour ça que le corban pour HM Il valait des milliards Parce que si tu crées l'émotion de reconnaître le bien Combien ça coûte d'avoir un enfant ? Mais c'est énorme pour quelqu'un qui n'en a pas Mais si tu l'as eu Mais tu te rends compte de ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça vient remplir un vide de toute ta vie Mais tu dis merci HM évidemment Et quand tu crées le lien avec HM Ben ça y est tu as gagné C'est à dire que taïmouna Elle devient émotionnellement touchante Et là maintenant tu dis mais j'ai 11 je ne peux pas C'est ça qu'il faut développer La sensation Par exemple bizarrement c'est marqué Que Youssef Quand il épreuve avec la femme de Potiphar Madame ça fait un an qu'elle lui court derrière Ça fait un an qu'elle se change trois fois par jour Elle essaie de le séduire Elle essaie de le séduire Elle n'arrive pas Il était dessus quand même Franchement Bon Qu'est-ce qui se passe ? Ils ont fait leur fête les égyptiens là-bas Ils ont fait à Vaudazara C'est le jour où on va à l'église Bon Madame Elle a dit écoutez je ne suis pas bien Je suis faible Je suis indisposé Je ne peux pas Et il sait évidemment qu'il ne va pas y aller C'est un hébreu Il ne va pas aller Faire à Vaudazara L'idolâtrie Donc elle a dit Elle n'était pas bien Donc son mari est parti Elle se retrouve seule avec lui Donc il a fait l'erreur d'être seule avec elle Elle a dit Du coup je t'en prie Bon Qu'est-ce qu'il fait ? Il se défait de ses vêtements Mais avant qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il a dit à cette femme ? Écoutez ce qu'il a dit Il a dit Il n'y a pas plus grand homme Il dit Il était quand même ministre Potiphar C'était un des ministres Donc il avait un poste important Il a eu Yosef Et il n'a jamais négligé Yosef Etc La seule chose qui m'intéresse c'est toi Et je ne vais quand même pas Prendre sa femme Mais à part ça Je vais fauter vis-à-vis d'Hachem Et Rachid dit là-bas Que Yosef c'est un bennoach Et que l'adultère est interdite Pour un enfant de noach C'est interdit Ça va ? C'est marrant Il a mis l'argument religieux à la fin Au début il a dit Attendez Il n'y a pas plus grand dans cette maison que moi Ton maître Mon maître qui est ton mari Il m'a proposé ça Il m'a seulement interdit ma femme Ta femme Ta femme n'est pas machin Il dit comment je vais faire ? Vous avez compris ce qu'il a fait ? Il aurait pu dire Elle me court après depuis un an Elle se change etc Et puis il te sert à rien Et de toute façon il n'en saura rien Et puis bon je lui fais plaisir la pauvre Vous avez compris ? Il est dans son dos il aura fait ça Il dit mais si je fais ça dans son dos Quand je vais le creuser dans la rue Dans la rue ou dans le couloir Comment je vais pouvoir le voir en face ? Il ne peut pas j'ai pris sa femme Vous avez compris ça ? Mais qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit je lui dois tout en votre mari Donc j'ai la reconnaissance A part ça Je vais quand même pas trahir la personne qui m'a aidé Ce sont des émotions qui sont traduites dans des valeurs humaines Et à la fin il a mis l'argument religieux Pourquoi ? Parce que l'argument religieux il n'y a pas d'émotion c'est HM Qu'est-ce que je veux dire HM ? Où est-ce qu'il est HM ? Tu n'as compris pas ? C'est-à-dire qu'il faut nourrir une relation émotionnelle Pour s'empêcher de faire d'avérote Mais c'est quoi ça ? C'est mon corps et ma tête Si tu arrives à ressentir des choses Ton corps il ressent le bien-être de ça Et bien tout à coup ça te donne envie de faire des liens avec HM Ou avec ce que tu vis Ça veut dire que l'émotion c'est quelque chose à construire Et c'est ça qui fait le pont Entre ce que tu sais de ce que tu es Tu sais Mais tu ne réagis pas à ce que tu sais Comment tu vas réagir ? Grâce aux émotions que t'ont procuré C'est pour ça qu'écoutez-moi bien Le premier commandement des 10 commandements C'est quoi ? Il n'a pas dit je suis HM qui crée le monde Il n'a pas dit ça HM Il aurait pu dire ça Il n'a pas dit ça Il a dit c'est moi qui étais sorti d'Egypte Pourquoi ? Parce que la reconnaissance du bien Si tu n'es plus un esclave c'est grâce à moi La reconnaissance du bien Ça peut être un élément moteur Pour dire Le minimum c'est de faire la vodote HM Le minimum que je lui dois Moi je mets la fin Avec tout ce qu'il m'a fait Je vis grâce à lui Mais évidemment Grâce à lui Vous avez compris Et cette reconnaissance Elle doit être forcément construite chez nous Et c'est ça qui est le moteur De ta motivation à faire des misbots Parce qu'il faut que tu ressentes émotionnellement Quelque chose Qui correspond à ta HM. La HM, c'est dans ta tête Et le ressenti C'est dans ton corps Si tu crées le lien T'es le vrai Mahamim Et sinon Tu crois en Dieu Tu sais que Dieu Comme Mme Marichon Il sait que Dieu existe Mais il est tenté à manger Il va le manger Évidemment Parce que la tentation est plus forte Quand il nous arrive Chazé Chum de faire des avérotes Quand il vient voir Il me dit Vous avez rave C'était très dur Franchement J'étais tenté Mais c'était plus fort que moi Et j'ai pas résisté Mais qu'est-ce qui peut être plus fort que toi Puisque c'est toi Qu'est-ce qui peut être plus fort que toi Alors que c'est toi C'est qui l'autre Vous avez compris ? Ça veut dire que C'est quoi plus fort que quoi ? Tu sais ce que t'as vécu là ? C'était plus fort que ce que tu savais Tu savais que c'était un sourd Mais c'était plus fort que toi Ça veut dire que la passion Est plus forte que la raison Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut que la raison Elle devienne émotionnelle Pour au moins repousser la passion Mais si ce que tu sais N'est pas émotionnellement touchant Comment tu vas repousser la passion ? Tu peux pas C'est comme lui Il avait peut-être Peut-être qu'il était tenté Il s'est d'aller avec cette femme Mais la raison émotionnelle Elle est plus forte Comment il l'a rendu émotionnelle ? Il dit Je veux pas trahir ton père A ton mari Je veux pas trahir ton mari Et grâce à lui Voilà ce qu'il m'a fait Mais je peux pas Excuse-moi Je peux pas Il faut que j'arrive A avoir une émotion Mon corps il refuse Au moins égal Au moins égal Au moins égal Que ton corps il ressent des choses Où tu dis je peux pas C'est plus fort que moi Je peux pas Excuse-moi Je suis désolé Je peux pas Mais c'est pas Intellectuellement tu es d'acte Peut-être que tu pourrais l'envisager Mais ça n'est pas possible Parce que même ton corps il refuse C'est comme un vrai mavinou Tu dis Mais je te fais la mila Mais il va te calmer Il va dormir Il va te reposer Je peux pas La mise va être tellement forte chez lui Qu'il peut pas Après je lui rajoute la chaleur Il dit je peux pas J'attends des gens Mais comment c'est possible Parce que la passion de la mise va Elle est plus forte que ce qu'il ressent La douleur il ne ressent rien Pourquoi il ressent rien Parce que le désir d'accomplir quelque chose Est tellement émotionnellement touchant Que ça dépasse tout entendement C'est ça qu'il faut réussir à faire Et sois un passionné de ce que tu fais Parce que tu vas comprendre Qu'Hachem existe Et lorsque tu vas voir Tous les chassadibs qu'il te fait Tu peux être heureux de ça Par exemple Vous allez comprendre Et après je m'arrête là Écoutez bien Il y a des gens Ce sont des malvoyants Des malvoyants Il y a des gens Des handicapés Il y a des gens Ils sont des sourds Des muets Des fous Bon ils sont normaux ces gens là ou pas ? Non Hein ? Ils sont normaux ou pas ? Ils ont une incapacité Ils sont normaux ou pas ? Ben oui Seulement Ils ont un manque Ils ont un manque ? Ok Si vous allez voir ces gens là Vous leur dites Vous allez voir un aveugle Vous lui dites Écoutez monsieur On a trouvé une opération possible Pour vous permettre de retrouver la vue Combien vous payez ? Pour retrouver la vue Combien ça coûte ? Hein ? Combien ? C'est un prix ou pas ? Le joueur le sourd Le type il n'entend rien Je lui dis Écoutez vous pouvez retrouver vos oreilles Combien ça coûte ? Il y a des gens ils sont heureux comme ils sont Combien ça coûte ? Si je vais retrouver ce que je n'ai pas ? Combien ça coûte ? Ça coûte beaucoup d'argent Combien ça coûte de parler ? Le type il est muet Combien ça coûte de parler ? Combien ça coûte un type il est né sur une chaise roulante ? Combien ça coûte de marcher ? Ça va d'oublier Combien ça coûte ? Un fou il dit Écoutez on dit à ses parents Votre fils il est fou Mais on a trouvé une opération Une greffe d'un cerveau Il va retrouver la conscience Et la cohérence Combien ça coûte ça ? Le cerveau ça coûte combien ? Ça va pas de plaisir Non Vous arrivez à concevoir ? Ça vous arrivez à concevoir ? Vous arrivez à voir ? Vous arrivez à parler ? Vous arrivez à entendre ? Vous arrivez à vous mouvoir ? Combien ça vous a coûté ? Zéro Combien ça coûte ? Des milliards de milliards Donc combien vous coûtez ? Combien vous coûtez ? Combien vous coûtez ? Est-ce que j'ai le droit de négliger ce que je suis ? Est-ce que j'ai le droit de négliger ce que je vaux ? Je vaux des milliards ? Est-ce que ma vie elle ne vaut rien ? Il y a des gens, ils s'en foutent, ils mettent des jeans troués, des machins de fric. Il va la faire au revoir. Mais on vaut des milliards. Est-ce qu'on a le droit de négliger ce que Hashem m'a donné ? Est-ce que j'aurais dû payer, Hashem m'a donné gratuitement ? Gratuitement, est-ce que j'ai le droit de négliger ça ? Mais c'est pour ça que ça existe. Pas que tu dises le pauvre, mais tu dis mais qu'est-ce qu'on est riche. Mais c'est pour ça qu'il existe le manque. Tu dis nous on fête Pessar. Comment on fait Pessar ? On mange du Maror. On mange des Matzot. Pourquoi faire ? Mais pourquoi faire ? Dis-moi, dis-moi. Très bien. Dis-moi, on fête le 14 juillet. C'est quoi le 14 juillet ? C'est quoi la fête nationale ? C'est qu'un jour, en France, à l'époque de Louis XVI, il y avait une royauté. Louis XVI était le roi de France. Marie-Antoinette, c'était la princesse, la reine de France. Elle avait 3000 serveuses et machin. Et les gens, ils disaient, mais on paye des impôts pour payer ça. Mais c'est quoi ces dépenses de l'État ? C'est pas normal. Ils ont fait une révolution. Et les gens qui se révolutionnaient, qu'est-ce qu'ils faisaient ? On les mettait en prison à la Bastille. Il y avait une prison à la Bastille, là où il y a la tour. Qu'est-ce qu'on a fait un jour ? On s'est révolutionné contre la royauté de France. Louis XVI, on l'a guillotiné. Sa femme, on l'a tué. Et on a pris le pouvoir. Et on a fait la Constitution. On a fait la Constitution, on a fait des lois. On a coupé le clergé de l'État, etc. Et le côté religieux, le côté machin, on a coupé ça. Et on a fait la Constitution actuelle, moderne. Et qui s'est après développée. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait le 14 juillet ? On fait les feux d'artifice. Bon, est-ce qu'on vous dit, mais vous savez comment c'était avant ? On était des paysans, on vivait à Paris, et il y avait la royauté, il y avait une dictature, et on nous angoisse. On nous angoisse ? Non, on fait de la fête, on fait de la liberté. Pourquoi nous, chez nous, dans les Juifs, on ne fait pas comme ça ? À Pessar, on fait le feu d'artifice. Pourquoi tu me rappelles ? Tu manges des mazot, tu manges des marauds, on n'était rien à faire dans ta vie. Et on était des esclaves, on était des dames. Mais pourquoi faire ? Mais pourquoi t'angoisse, on t'angoisse de te rappeler que tu étais un esclave ? Mais tu n'es pas un esclave à l'Hachèv, tu n'as besoin d'angosser la vie. Mais pourquoi faire ? C'est quoi ça ? On le sent comme ça ? Par exemple, je leur ai dit un cours une fois, je leur ai dit un cours comme ça. Vous savez, je vais vous faire un petit cadeau, un cadeau sympa. Je vais vous offrir à tous un billet aller-retour pour aller en Israël. Vous les prenez ou pas ? Vous avez le passeport ? Un billet aller-retour pour aller en Israël, vous les prenez ou pas ? Très bien. Mais on va partir tous ensemble à Gaza pendant une semaine. En Israël. Et vous allez voir le kiff que c'est de se balader en kippa pendant une semaine et se cacher et léviter les balles. Bon. Quand vous allez courir là-bas pendant une semaine, vous allez sentir... Quand vous venez en France, comment vous vous sentez ? La peur. Bon, au début, je ne savais pas si on était libre ici. Maintenant, je le sais à 100%. Ça vient comme ça. La conscience, elle passe par le manque. Parce que quand je suis le 14 juillet, je ne sais même pas quoi ça sert. Parce que je ne sais même pas quoi ça correspond, ça répond à quoi. On est libre, je sais, je suis libre, ça va. Mais tu sais combien tu es libre ? Non. Alors, je vais te rappeler combien tu as manqué d'être libre. Et maintenant que tu ressens ce bonheur que tu as d'être libre, tu le ressens avec toute la conscience. C'est une émotion qu'on veut créer. Vous avez compris ça ? Oui. C'est très important que vous compreniez que la Havod HaTachem et la Hemun HaTachem, elles passent par des émotions. Parce que quand vous ressentez, c'est ça qui va vous permettre de créer le lien entre les deux. Par exemple, un exemple, je vous donne. Dans Kretchev, on dit, « Si vous faites des mises-votes avec la Havod HaTachem, HaTachem, il va faire pleuvoir. Et sinon, il va se mettre en colère, il va fermer le ciel, il n'y aura pas de pluie. Donc, ça veut dire que si je fais des mises-votes, il va pleuvoir, et si je n'en fais pas, il ne va pas pleuvoir. C'est ça. Quand ça fait des mises-votes, ça porte bonheur, et quand ça, ça ne porte que des malheurs. Il vaut mieux faire des mises-votes, je vous assure, c'est super. Bon, c'est ça qui est marqué en Kretchev ? Franchement, c'est ça que vous croyez que c'est ça qui est marqué ? Ou bien il est marqué autre chose ? Écoutez-moi bien. La fonction d'Hachem, l'unique fonction d'Hachem, c'est de donner. Qu'est-ce qui gagne Hachem à créer le monde ? Si ce n'est de permettre aux gens de vivre et de leur procurer le bonheur d'exister. Rien d'autre. C'est comme nous avec nos enfants. Qu'est-ce qu'on a gagné d'avoir des enfants ? À part s'arracher les cheveux, pas grand-chose. Mais par contre, le résultat, ça m'intéresse. Qu'ils soient épanouis, ils n'aiment pas en Assaï, puis se marier, tu dis à Thorin, c'est... C'est le résultat qui compte, c'est parce que j'investis, parce que je perds tous les jours. On perd de l'argent tous les jours. Calculer combien ça vous coûte un enfant depuis sa naissance quand on est marié, je vais devenir fou. Mais bon, on ne réfléchit pas comme ça. On dit le bonheur, c'est qu'ils réussissent. Mais ce sentiment, c'est celui d'Hachem. Hachem, il nourrit des milliards de personnes en permanence, des animaux, je n'en parle pas, etc. La nature. Maintenant, quand je fais des misvots, vous savez ce que je fais ? Je permets à Hachem de jouer son rôle que de nourrir la terre. Mais quand je fais une avera, il va couper le ciel. Mais couper le ciel, c'est enlever sa fonction. Cette émotion, je dois l'avoir. Quand on fait une avera, on empêche Hachem de mettre de la pluie sur la terre. Est-ce que vous vous rendez compte d'une effroyable... Quand je ressens ça, ça ne me donne plus envie de faire la averaute. Parce que quand je fais ça, je sais qu'Hachem, il y a marqué dans Créal-Chema, avec Hatsar et Hachem, il va bloquer le ciel. Mais s'il bloque le ciel, ce n'est pas parce qu'il n'a pas envie. C'est parce qu'il ne peut pas. Parce que quelque part, on n'est pas en connexion tous les deux. Et nourrir qui ? Vous avez compris ce que je veux dire ? C'est-à-dire que j'empêche Hachem de remplir sa fonction de Hachem quand je fais une avera, parce qu'il ne pourrait pas faire plus voir sur la terre ce qu'il aurait dû faire. Ce sentiment, c'est ça qu'on voulait nous dire. Essayer de ressentir ce qui se passe. De comprendre que tout est mida keneghen mida. Que tout ce qui nous arrive, c'est des messages et des réponses à la vie. Que même si ça ne va pas, ça a été fait non pas parce qu'on est des zéros, c'est à l'inverse, c'est parce qu'Hachem nous aime, il voudrait qu'on ait conscience de quelque chose, essayer de comprendre. C'est ça la emunat Hachem. C'est pour ça que je dis que la vie est une boussole, la emun est une boussole. Parce que c'est ça qui permet de nous orienter. Mais d'un côté, on a une serreur qui nous fait croire d'autre chose. Alors il faut faire une avodat Hachem émotionnelle pour arriver à contrecarrer ça aussi. Parce que votre cœur, il va traduire des situations de vie qui ne sont pas les bonnes, forcément. Dans cette complexité-là, on demande d'être mahamin, bashem. Et le résultat, c'est ça le résultat. C'est ce que vous allez voir, que le Macheri va venir très bientôt. On sera très heureux de pouvoir vivre la Isha. Amen.